Et normalement, on est bon. Alors, pourquoi je n'ai pas le retour ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, c'est bon, c'est bon. Je me sens à l'air OK. Si, c'est bon. OK. Salut à tous. Je me suis décoiffé, ce n'est pas bien grave. Alors, tac. J'ai lancé un petit peu tôt, 4 minutes en avance. Vous imaginez, vous avez 4 minutes de bonus. C'est exceptionnel. Et on va annoncer ça de suite. Je réponds en direct de la question, je suis actuellement... Hop là, tac. Envoyer. Et on publie. Salut à tous. Salut à tous. Comment allez-vous ? Il y a déjà du monde. Salut Mathis. Salut Spécial. Salut Christian Blender. Salut Lastchak. Salut Vincent. Salut Seb. Salut Sarah Gallier. Le moderateur est là. Salut à toi, comment vas-tu ? Salut Didic. Salut Wildrid. Salut Claude. Salut Daniel. Salut Jean-Christophe. Salut Enzo. Salut Tom. Bon, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé un bon mardi ? Avec ce temps, ma foi, un petit peu pourrier. On peut se le dire. Il a fait chaud pendant une semaine. Là, pof ! Que de la pluie. Salut Alex. Est-ce que ça va ? Bon, les gens vont arriver petit à petit jusqu'à 21h. Vous savez comment ça se passe en principe. On a le pic vers 21h30. Ou on a 5 questions à la minute. Du coup, c'est assez difficile. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on va les poser dès maintenant. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de questions. Ou du moins, entre deux questions. S'il n'y en a pas, si on doit attendre. Ou autre qui est un moment un petit peu mou. Je reviendrai sur ce qu'on a vu pendant la formation. Salut Gabriel. Alors, attendez. Tac. Je vérifie. Ok, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je dois checker à chaque fois la vidéo audio. Parce que des fois, il y a des trucs qui bug un petit peu. Mais là, c'est bon. Salut Gabriel. Salut Julia. Salut Jean-Christophe. Il pleut à Toulouse. Ouais. Il pleut à Toulouse. Figurez-vous. Alors que normalement, il fait tout le tambo ici. Il fait tout le tambo. Mais là, il pleut. Salut Eldrid. Salut Pedro. Star White. Ouais. Je crois que j'avais oublié de l'être. Salut. Salut l'Indien assis. Le mardi, rien n'est permis. Rien n'est permis le mardi. Sauf le Weekly Blender. Et ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'aimerais savoir le workflow simple pour faire des plateformes à la Mario. Ok. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut faire des jeux vidéo avec Blender ? La réponse, c'est non. Alors, je m'explique. En gros, tu parles de workflow. Donc, c'est très bien. C'est quoi un workflow ? C'est tout simplement, on va dire, workflow, le flux de travail. On pourrait traduire ça comme... On parle souvent de pipeline aussi. De pipe. C'est la chaîne de logiciels utilisée pour arriver à un résultat et à partir d'où on part. Voilà. En gros, si tu veux faire un jeu vidéo, tu vas utiliser Blender en amont, par exemple. Tu peux utiliser d'autres logiciels. Mais Blender, maintenant, dans la version actuelle, par défaut, il n'y a pas ce qu'on appelle un game engine. C'est-à-dire un moteur de jeu, comme le Unreal Engine, comme Unity. Donc, Blender, ça va te permettre à faire quoi ? Ça va te permettre à faire la modélisation 3D. OK ? Ça va te permettre à faire les UV. Commencer à faire, pourquoi pas, des matériaux, des textures que tu vas exporter. Donc, ce n'est pas compatible à 100% avec le logiciel. Donc, si tu fais un shader dans Blender, tu vas perdre des informations quand tu vas l'exporter dans un autre logiciel la plupart du temps. Mais en gros, vous allez faire la partie 3D. Et ensuite, vous allez importer tout ça dans un moteur de jeu. Vous pouvez faire le rigging et tout dans Blender pour commencer à faire des animations. Vous allez importer tout ça dans un moteur de jeu, comme Unreal Engine, comme Unity. Par exemple, pour citer les deux plus gros connus. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà. Pour citer les plus connus. Vous importez tout ça. Et ensuite, vous pouvez faire tout ce qui est physique. Donc, ça ne sert à rien de faire de la physique dans Blender, parce que là, c'est ce qu'on appelle de la simulation. Ça n'a rien à voir. Alors, il vous faut traiter tout ça dans un moteur de jeu, qui va vous permettre de faire tout ceci en temps réel. Donc, le moteur de jeu a l'avantage de compiler plusieurs informations, comme par exemple le moteur de rendu temps réel et le moteur physique. Le moteur de rendu temps réel, c'est un petit peu, on pourrait l'apparenter à du Eevee. Voilà, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, merci beaucoup, Valdryde ! Bienvenue dans Soutien Plus. Merci beaucoup pour le soutien, Valdryde. C'est très généreux à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci de soutenir la chaîne. Très gentil. Et du coup, j'en étais où ? Parce que tu m'as perdu. Merci beaucoup. Oui, donc l'avantage d'un moteur de jeu tel que Lendryde Engine Unity, c'est qu'il compile à la fois le moteur de rendu, qu'on peut apparenter à du Eevee, parce que c'est du temps réel. Donc Eevee, c'est du semi-temps réel, parce qu'il faut calculer des trucs ou autre. Mais pour simplifier, c'est ça. Et moteur physique. Donc vous allez pouvoir avoir des mouvements de personnages, coder un petit peu de la physique et tout ça pour ajouter des choses, du gameplay. Donc voilà, vous ne pourrez pas faire un jeu d'intégralité avec Blender. Mais c'est vrai que le workflow souvent utilisé, c'est Blender pour la partie, on va dire, 3D. Ensuite, vous avez par exemple du Substance ou du Photoshop. Vous pouvez faire ça avec Blender, mais c'est vrai que Substance est quand même plus optimisée. Pour la partie shader. Et j'écris mal, mais j'écris la souris. Et en dernier, vous avez Unreal Engine, par exemple, Unreal Engine 4, pour la partie Game Engine. Voilà, donc pour le rendu temps réel et simulation. Et tout ça, si vous oubliez Substance, si vous remplacez ça par Quixel, moi je préfère Substance, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, parce que je suis plus habitué d'utiliser au boulot, on utilise ça. Mais à Quixel, si vous utilisez l'Unreal Engine, il est gratuit. Donc avec Blender, Quixel et Unreal Engine, vous pouvez faire un truc sans dépenser un centime. Vous pouvez faire un jeu en intégralité sans dépenser un centime. Blender est totalement gratuit, si vous vendez quelque chose, vous ne devez rien à Blender. Quixel marche avec Unreal Engine. Alors Unreal Engine, c'est un petit peu particulier, parce qu'il est effectivement 100% gratuit, mais quand vous commencez à commercialiser, Epic Games, donc les développeurs d'Unreal Engine, prennent une petite commission, je ne sais pas exactement comment ça marche, je vous avouerai, il faudrait qu'on se renseigne à ce niveau-là. Mais voilà, il est gratuit à l'utilisation, mais quand vous commercialisez quelque chose, il y a une petite commission qui revient à Unreal Engine. D'un côté, c'est normal, parce que c'est eux qui vous fournissent le... Ce n'est pas du open source, contrairement à Blender. Ils vous fournissent un soft, donc il y a une petite contrepartie. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas 80% pour eux et 20% pour vous. Ça doit être à peu près l'inverse. J'ai peur des millions de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer sur ça. Mais voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Salut Matt ! Salut tous les élus ! Salut Alex ! C'est possible de faire un cube à la Mario en 10-15 minutes. Mais en gros, pour faire un cube à la Mario, tu as juste à faire les textures. Tu prends le cube de base, tu n'embêtes pas, tu prends le cube de base, tu prends juste les textures et tu les mets par-dessus et puis c'est bon. Vous n'embêtez pas pour faire un cube ? On ne va pas commencer à sculpter et tout. Juste café, moi je dis. Un café, là ? En 21h ? C'est l'une de mars. Le workflow d'asset. Ouais, alors après, si c'est pour du gaming, c'est vrai que le côté optimisation est important. Donc qu'est-ce qu'on appelle optimisation ? C'est qu'il faut modéliser en low poly. Tout dépend après sur quelle plateforme vous voulez travailler également. Si c'est un jeu pour mobile, effectivement, il faut beaucoup optimiser. Si c'est un jeu qui peut tourner sur PC, bon, effectivement, il faut optimiser également. Mais on a moins de contraintes techniques, on va dire. Parce qu'on est sûr que la plupart des choses sont compatibles. fonctionnent des consoles sur lesquelles vous voulez exporter. C'est ça l'avantage d'Unreal Engine, c'est qu'à partir d'Unreal Engine, vous pouvez exporter pour la Play, pour la Xbox, il me semble. Peut-être qu'il faut télécharger l'SDK, mais bon, c'est possible, quoi. Pour téléphone et tout. Après, si vous êtes plus porté téléphone, regardez Unity. Je parle d'Unreal Engine parce que je connais mieux comparé à Unity. Mais Unity est plus optimisée quand même pour tout ce qui est 2D, 3D ISO, ou de la 3D, on va dire. J'allais dire entre guillemets pauvres, mais c'est pas de la 3D pauvre, c'est de la 3D pas poussée en termes de graphisme. Contrairement à ce que peut faire Unreal Engine, même si petit à petit, Unity commence un petit peu à grappiller. Mais voilà. Et du coup, pour le workflow asset, la modélisation, des fois en high poly, que tu peux sculpter. Ensuite, tu fais de la rotopologie, donc la version low poly. Tu peux baker les normales mapings pour les réimporter sur ton low poly pour retrouver les détails. Je ne sais pas si tu me suis. Mais sinon, sinon après, pour faire une cube de Mario, soit tu dessines ta propre texture, soit tu prends la texture, tu l'appliques sur le cube et puis voilà. Si j'en pose une question maintenant, comment faire du vert transparent sous Eevee ? Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus, Christian Blender, mais je peux te montrer rapidement. Il y a plusieurs choses avec Eevee à prendre en compte. C'est que par défaut, Eevee, il ne gère pas l'opacité alpha. Donc si je prends ça, par exemple, en fond, donc je me mets en vue rendered, en haut à droite. Comme ça, j'ai vraiment mon éclairage de ma scène ainsi que l'image HDRI. Si je vais ici, dans le color, je mets de l'environnement de texture, je vais ouvrir une texture, la fameuse, celle que j'utilise à chaque fois. Je vais la masquer en allant dans Film Transparent, comme ça je ne l'ai pas, mais malgré tout, il y a bien une influence d'éclairage qui s'effectue sur mes objets, qui est puisée de l'image HDRI. Je rappelle que l'image HDRI, c'est High Dynamic Range Image, c'est-à-dire que c'est souvent du EXR ou du HDR. Il va y avoir des informations supplémentaires qu'on appelle un JPEG ou un PNG, qui vous permet de gérer vraiment la luminosité de vos scènes. Bon, ça, c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, sachez que c'est plus lourd parce qu'il y a beaucoup plus d'informations et ça permet du coup de projeter des ombres, des éclairages et tout ça. Donc là, effectivement, par défaut, si je vais dans Blender, Shader, que je supprime celui-ci, par exemple, et que je mets du Glass, donc là, si je me mets dans du Cycles classique, je vais pouvoir voir à travers. Là, si je mets par exemple une sphère ici, Troll3, vous voyez, on ne voit pas à travers. Pourquoi ? Parce que Blender, par défaut, il ne calcule pas tout ça. Donc pour... C'est une question d'optimisation. C'est vrai qu'il pourrait l'activer par défaut quand on active ça, le Glass, mais là, actuellement, ils n'ont pas fait. Là, ça joue vraiment l'effet un petit peu comme un miroir. Donc on n'a pas de réfraction. Donc pour calculer tout ça, et j'insiste sur le fait que tout ce qui est réfraction et réflexion lumineuse sera beaucoup plus précis avec du Cycles qui est basé sur des vrais calculs physiques de rayons de lumière alors qu'Ivy essaie de faire des approximations en temps réel qui demandent plus de ressources et qui, de coup, vu que c'est du temps réel, c'est un petit peu limité en termes de rendu, en termes de qualité, du moins. Donc là, je peux aller dans Options et en haut à droite, j'ai du Blend Mode et du Shadow Mode. Ça, ça m'intéressait. Notamment le Blend Mode. Je peux mettre, par exemple, un Alpha Asht et je pourrais activer le Screen Space Refraction. Mais là, avant tout, je suis obligé d'aller ici, d'activer le Screen Space Refraction, d'activer la réfraction et du coup, là, vous voyez, je peux obtenir des réfractions soit avec du Asht, soit avec du Clip. Donc ça, ça va dépendre un petit peu de l'Alpha. Et ici, en cochant ceci, je vais pouvoir avoir une réfraction. Vous voyez, le Screen Space Refraction. Alors pourquoi c'est important de cocher là ? Parce qu'effectivement, on l'a activé ici dans Blender, dans le EV. Le Screen Space Reflection, c'est pas un défaut. On doit activer la réfraction parce que par défaut, c'est que les reflets de réflexion. Alors, quelle est la différence ? Quand vous avez une surface comme ceci, avec une certaine épaisseur, par exemple, ça, c'est la réflexion avec un certain angle. Donc il y a de l'IOR qui va rentrer en jeu, notamment pour la réfraction. La réfraction, c'est les rayons lumineux qui vont passer à travers une surface. La réflexion, c'est les rayons lumineux qui vont rebondir sur une surface. Et là, il y a une histoire d'indice de réfraction d'IOR. Donc là, vous voyez que par défaut, si je fais tous ces paramétrages, ça ne marche pas. Je suis obligé d'activer en haut à droite le Screen Space Refractions qui est en corrélation avec celui-ci. Et quand j'active ça, vous voyez que par exemple, la sphère qui est présente derrière, on va l'avoir par transparence. Donc là, elle est blanche, donc ça ne l'aperçoit pas trop. Mais si je la mets, par exemple, rouge, vous voyez qu'on la voit bien. Donc voilà comment on peut obtenir du vert avec EV. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à checker. Vous tapez Michael, vert, EV. Vous allez le trouver de suite. Est-ce que tu as une méthode pour faire un effet de poussière ? Est-ce qu'il y a des particules ? Si ça me suffit. Ça dépend de ce que tu appelles poussière. Il y a deux choses. Là, il y a deux choses intéressantes dans ta question. Je vous en montrerai deux. Vous avez déjà les poussières qu'on appelle volumétriques. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est tout simplement un volume, comme le nom l'indique, où il va y avoir une absorption de la lumière. Par exemple, si je fais un shader editor qui permet, comme d'habitude, de créer un matériau, j'ai mon cube. Imaginons que je veuille dire qu'à cet endroit-là, je veuille de la poussière. Là, je vais répondre à ta question sur deux axes. D'abord, la poussière en termes d'environnement et ensuite la poussière sur un objet. Donc là, si je veux de la poussière pour, par exemple, faire du brouillard ou autre, je vais supprimer le principal BSDF qui, par défaut, me crée une surface, quelque chose de palpable. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose qu'on appelle volume en 3D, qui est tout simplement bon, bref, vous m'avez compris. Shift A, pardon, shader, principal volume. Et je vais relier mon volume à mon volume. Et là, effectivement, je vais avoir une sorte de brouillard qui, forcément, au début, n'est pas très visible. C'est normal. Parce qu'on va devoir lui rajouter une lumière à l'intérieur. Donc, si je prends cette lumière-là et que je la mets au milieu, vous voyez, on a bien une sorte d'émission qui se fait. Mais là où ça devient intéressant, c'est si cette lumière, je la transforme en spot, comme ceci. Vous voyez, on peut vraiment avoir une sorte de puits de lumière. Donc là, c'est peut-être un petit peu important en termes de... Tac, je vais faire comme ceci. Je vais augmenter un petit peu la densité à 5. Comme ça, ça va vraiment absorber la lumière. Là, je vais rajouter un 0. Comme ceci. Vous voyez, on peut avoir une sorte de puits de lumière. Bon, il faut trouver les bonnes valeurs. Je le fais très rapidement. Mais ça, c'est une première méthode pour avoir de la poussière. OK ? Donc, je pourrais... Il y a différents paramétrages, notamment sur les volumétriques, ici, pour avoir quelque chose de plus ou moins détaillé. Bon, voilà. Sachez qu'on peut obtenir de la poussière avec ça. Sinon, autre méthode, tu parlais peut-être de la poussière sur une surface, sur un objet. Là, tu peux utiliser le procédural. Donc, par défaut, je pourrais mettre, tu vois, du métallique... hop, là, je vais aller ici comme ça, j'aurai une image HDRI. Du métallique avec un peu de roughness, comme ceci. Tu vois, j'ai bien une surface qui va refléter ce qu'il y a autour. Et je vais jouer sur la valeur de roughness. Donc, la roughness, c'est la rigosité allant de 0 à 1, pourcentage 0 à 100%. À 0, ça va tout refléter. À 100%, ça va tout absorber. Du moins, ça va étaler notre reflet dû au métallique. Donc là, rajouter une texture, par exemple, de type Mustgrave, voilà, pour la mettre sur le base color pour vraiment voir comment ça se comporte, changer un petit peu l'échelle, rajouter des détails, baisser la dimension, par exemple, comme ceci. Imaginons que ça, ce soit ta poussière. Mais si je relisais ça à roughness, tu vois que de suite, j'ai un effet de poussière déposé sur ma surface qui est assez sympa. Et l'avantage, c'est que tout ça, c'est procédural. Donc tout ça, je peux le changer en temps réel et les reflets vont s'adapter. Donc voilà, les deux manières pour faire de la poussière. Et là, une fois que tu as ton matériau, ce qui est pratique, c'est que je peux le mettre sur ce que je veux. Par exemple, ma tête de monkey là, je peux très bien lui dire hop là, tu me mets la poussière dessus et tu vois que ça donne un effet vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que c'était ta question. En fait, je voulais te faire en disant comment ça se passe. Eh bien, je pense que tu as trouvé, Wildread. Il y a le Paypal ou alors le soutien de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Salut Pat, salut Chinkin, salut Philippe Cordova, salut Fifi, ça va ? Hello à tous, c'est le Michael, ici Juju. Salut Juju81, salut spécial. Salut Willy. Merci Wildread, c'est très gentil. Salut Laurent. Je viens du marteau. Qu'est-ce que tu nous dis Julia ? Unreal prend 5% à partir d'une certaine somme. Ah ok, je ne savais plus la valeur. Vous voyez, 5% ce n'est pas énorme. Enfin, du moins pour le logiciel qui vous fournit, ce n'est pas non plus beaucoup. Je sais qu'il y a des logiciels qui prennent beaucoup plus. Après voilà, c'est deux manières de voir les choses. Soit on paye un logiciel cher et après on n'a rien à distribuer au logiciel, soit on l'utilise gratuitement et en contrepartie, il faut verser un petit peu, un petit cachet on va dire sur le pourcentage qu'on se fait. Salut Denis. Substance, c'est plutôt texture et pas shader, non ? C'est lui qui gère les shaders. Oui, alors, quand je dis shader, c'est parce qu'en fait, substance va te permettre, alors il faut bien différencier, il y a Substance Painter qui permet de peindre sur les objets, donc ça je ne m'appuie pas par, il y a Substance Designer qui permet de générer des textures procédurales qui en fait font un shader. Qu'est-ce qu'on appelle shader ? C'est la compilation, par exemple, si on est sur du PBR, de diffuse, du normal, de la roughness, du specular, du métallique, par exemple, de tout ça. Donc je parle de shader parce qu'il va nous exporter tout ceci, il va nous afficher le shader en temps réel. Mais après, oui, le shader est compilé par Unreal ou du moins par un logiciel dans lequel, dans le moteur de rendu pour être plus précis, dans lequel vous allez importer ces textures. Salut Jérôme. Salut Thomas. Ah ben, les modérateurs sont de sortie. Une question Michael, pour les textures, c'est quoi la méthode la plus facile ? Comment ça ? C'est quoi la méthode la plus facile ? Ça veut dire quoi ta question ? J'ai une question, Michael, pour les textures, c'est quoi la méthode la plus facile ? La méthode la plus facile pourquoi ? Pour créer une texture, pour la télécharger, pour l'appliquer sur un objet, pour en générer procéduralement ? Je sais pas. Sois un petit peu précis si tu veux, sinon je peux répondre mais ça va être un peu large et je pense que je vais pas répondre à ta question du coup. Pas ce café déjà ? Ah non, moi je bois pas de café, je suis hyper actif donc si je bois du café, je cours partout. Vous me voyez plus. Vous me voyez passer très vite. C'est vraiment les textures qui me posent problème. Alors c'est toi qui posais la question sur... Ah, les textures. Ben les textures, déjà il faut commencer par les UV, donc je te conseille les vidéos que j'ai faites sur les UV. Une fois que tu as bien compris les UV, les UV je rappelle que c'est le dépliage d'une texture pour passer de la 3D à la 2D. On est obligé de déplier nos objets pour le rendre flat entre guillemets, pour le rendre à plat sur lesquels on va pouvoir appliquer une texture et faire l'opération inverse entre guillemets pour le réappliquer sur un espace 3D. Donc ça c'est assez compliqué. Une fois que tu as compris ça, mais si tu suis normalement ma formation, je fais petit à petit. D'abord on va les UV, ensuite on va les textures de base, ensuite on va le procédural. Une fois que tu as compris ça, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Comment tu fais une animation ? Question vague à ça. Je peux vous expliquer le principe de base si vous voulez. Le principe de base. Donc une animation, comment ça marche ? Je vais prendre un cube par exemple. Sachant que je pourrais vous en parler pendant peut-être pendant 10 heures du principe d'animation. Mais on va dire que je vais vous expliquer les bases. Une animation en 3D, en 2D, comment ça marche ? Ça va marcher avec des keyframes la plupart du temps. Donc une keyframe c'est quoi ? C'est tout simplement une valeur de paramétrage qui va être verrouillée à un moment donné. Donc quand je dis moment donné, à un moment T par exemple, c'est sur une frame. En 3D ou en animation ou en montage vidéo, on ne va pas parler en durée en termes de minutes, secondes et tout ça. On peut le convertir mais ce n'est pas optimum pourquoi on va parler en frame ? Parce qu'on calcule tout ça avec des images. Une frame c'est une image tout simplement. D'où la notion par exemple de FPS. frame per second c'est-à-dire ou IPS en français images par seconde. C'est-à-dire qu'en fait à partir du même nombre d'images on va avoir une durée différente d'animation. Ça c'est assez difficile à comprendre mais je peux vous l'expliquer. Je peux vous l'expliquer et si j'arrive à vous faire comprendre ça déjà ce sera pas mal parce qu'au début quand on débute c'est vrai que c'est difficile. Imaginons que j'ai 60 images euh non que j'ai 120 images ok ? En tout j'ai 120 images dans mon animation donc 120 frames là vous me suivez. Je vais avoir ce qu'on appelle les FPS on va dire pour faire des chiffres ronds parce que des fois dans les cinémas on utilise du 24 là on va dire qu'on peut utiliser du 30 FPS ou du 60 FPS. Imaginons que je sois à 30 FPS bah combien je peux faire de secondes avec 120 images si je suis à 30 FPS ? 4 secondes ok ? Pourquoi ? Parce que 120 divisé par 30 ça fait 4. Donc si on fait le calcul inverse effectivement si chaque seconde j'ai 30 images qui passent première seconde je vais en avoir 30 seconde image je vais en avoir 60 troisième seconde je vais en avoir 90 quatrième seconde je vais en avoir 120 donc effectivement avec 120 images on peut faire 4 secondes. Maintenant si je suis à 60 FPS mais que j'ai exactement la même animation je ne change rien et bien là je vais avoir combien ? Je vais avoir seulement 2 secondes donc ça c'est assez compliqué à comprendre mais à partir du même nombre d'images en fonction d'une framerate c'est à dire à la vitesse à laquelle je vais faire défiler mes images je vais avoir plus ou moins de durée d'animation je prends souvent l'exemple vous savez des flipbooks que vous avez certainement fait quand vous étiez petit quand on a plein de petites feuilles qu'on dessine image par image et qu'avec notre pouce on les fait défiler comme ceci en fonction de la vitesse à laquelle on va faire défiler notre flipbook on va le passer plus ou moins vite mais là c'est exactement pareil je pourrais vous montrer après un exemple vous allez très vite comprendre avec Blender donc voilà ça c'est important de comprendre à partir du même nombre d'images tout sur une animation elle peut être plus ou moins rapide en fonction du FPS et si je me mets à 120 FPS je n'aurai qu'une seule seconde et pour opposition si je me mets à 10 FPS je vais avoir 12 secondes vous voyez donc c'est ça qu'il faut comprendre également donc comment ça marche on va utiliser des keyframes des keyframes le raccourci clavier magique dans Blender c'est la touche I pour insérer une keyframe je sélectionne par exemple mon cube donc là on va rester sur du basique je pourrais qu'est-ce que je vais faire je vais faire ce que je fais d'habitude de rajouter juste un tout petit peu de cavity comme ça ça donnera quelque chose quand même un petit peu plus intéressant tac voilà imaginons que voilà j'ai un truc qui ressemble à ça hop là je vais animer ça ça ressemble à rien mais c'est pas grave je vais animer ça on va pas animer pour le moment la forme ça je vous montrerai après il y a différentes possibilités mais pour animer des choses de base qu'est-ce que j'appelle les choses de base position rotation and scale donc la position la rotation et l'échelle donc quand j'appuie sur I après avoir sélectionné un objet j'ai ceci qui apparaît insert keyframe menu ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est on va dire les informations de base vous voyez je retrouve bien ce que je viens de dire oralement la location la rotation le scale ça ce sont les trois attributs si je vais dans l'item qui sont présents ici j'ai bien location rotation scale dimension ça part on s'en fiche c'est lié à l'échelle on va dire donc si j'appuie sur I je peux verrouiller ce que je veux je peux également verrouiller les trois location, rotation, and scale si je fais ceci vous voyez ce qu'il se passe deux choses à l'écran la première chose ici ça m'a tout mis en jaune le code couleur jaune d'un blender ça indique que le champ a été verrouillé la valeur est verrouillée au moment T si je décale ici ma timeline vous voyez qu'en frame 0 ça m'a mis un losange jaune de la même couleur si je passe dessus hop là de la même couleur qu'ici donc ça c'est un code couleur qui est assez intéressant parce que je sais que quand je passe par dessus si ça passe en jaune là c'est que j'ai une keyframe donc ça c'est une keyframe c'est à dire que blender à cet endroit là il m'a verrouillé ces données donc 0 en location 0 en rotation 1 en scale maintenant si je vais à la frame 120 pour reprendre exactement l'exemple de tout à l'heure que je vais ici par exemple que je fais une droite là j'ai fait un changement de position avec G avec R je fais un changement de rotation par exemple de 180 degrés et avec S je fais du 0,8 par exemple et là je fais I Location Rotation Scale là qu'est-ce qu'il s'est passé ben blender il a deux keyframes il a celle qui est à 0 ici celle qui est à 120 ici sauf que l'objet il va pas se téléporter d'un à l'autre parce que là entre temps j'ai 120 images 119 120 pardon 121 de même vu qu'il y a le 0 puis après le 20 bon bref ça c'est autre chose comment il fait ? il fait ce qu'on appelle une interpolation cette interpolation on va la voir juste après maintenant qu'est-ce qu'il se passe si j'arrive ici et que j'appuie sur espace pour faire une lecture j'ai bien mon animation qui apparaît et blender va passer des propriétés du début à celle de la fin en interpolant des images alors là vous voyez que si je fais espace ça va jusqu'à 120 puis ça va continuer dans le vide où rien ne se passe vous pouvez définir à blender cadrer en fait la durée de l'animation en allant ici dans le Output Properties et en lui disant frame start je vais démarrer à 1 on pourrait démarrer à 0 ouais et frame end pardon je vais remettre à 1 je vais le mettre à 120 ok là si je fais espace du coup ça va boucler donc des fois on utilise ça pour faire des trucs cycliques là vous voyez que ça va revenir au début c'est pas très logique mais voilà ça permet d'avoir une animation en continu et vous voyez vous remarquez peut-être qu'il y a une sorte d'accélération vous voyez là ça va doucement il y a une accélération et puis ça ça arrête un petit peu comment ça se fait ? et puis ça se passe que blender par défaut quand il va vouloir interpoler deux valeurs donc par exemple passer de cette valeur là à celle-ci plutôt que faire un truc de linéaire il va faire il va sur une courbe de Bézier donc il va faire quelque chose qui ressemble à ça voilà ce qui donne cet effet ralenti au début avec un très faible coefficient directeur donc là c'est plat normalement c'est pas tout à fait comme ça c'est plus une courbe en S qui va ressembler à ça on va l'avoir juste après coefficient directeur donc vitesse en gros vélocité de votre objet très faible très rapide au milieu puis à nouveau adoucit donc ça ça peut être intéressant dans certains cas la plupart du temps dans le logiciel de 3D c'est la valeur par défaut et on peut le retrouver dans le curve editor donc ça je peux l'ouvrir ici graph editor pardon c'est la même chose graph editor ça ressemble à ça et là vous avez quoi ? vous avez tout simplement donc là ça peut facilement donner mal à la tête comment on fait déjà pour se recadrer view ah je sais plus comment on fait pour se recadrer bon c'est pas très grave c'est pas très grave je vais peut-être le mettre en plein écran c'est peut-être celui-là je sais plus bon bref il y a un raccourci clavier mais sinon avec control vous voyez je peux facilement mais il y a un raccourci clavier qui le fait tout seul vous voyez là j'ai toutes mes valeurs si je vais dans object transform je vais avoir mon x location y location tout ceci et tout ceci je peux les rééditer manuellement et ça va du coup me changer mon animation et ce qui est également important c'est que avec V je peux par exemple avec T pardon je peux lui dire si je veux une interpolation par défaut de Bézier donc la courbe que je vous montrais tout à l'heure elle est ici ou par exemple l'inaire et si je fais l'inaire vous voyez que du coup je n'ai plus d'accélération c'est quelque chose de constant donc ça on le voit beaucoup si j'ai une animation par exemple qui est uniquement une rotation donc je verrai quelque chose en continu je peux également si j'ai envie faire une animation en bounce auquel cas ça va me faire une sorte vous voyez de rebond donc ça va faire tac ça va revenir en arrière tac ça va refaire comme ceci et tac ça va jusqu'à l'image de fin donc tout ça avec de l'interpolation et on pourrait revenir je vais faire ctrl z pour obtenir quelque chose de linéaire sur la valeur qu'on avait tout à l'heure là 120 frames elles vont me passer si on a 30 fps donc là je suis à 24 par défaut il me semble mais si on a 30 fps elles vont passer en 4 secondes donc je me mets hop là ici il y a 30 fps je mets au début 1 2 3 4 secondes ok vous voyez et là si je mets à 60 fps vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite à la fois dans la vue 3D et à la fois le défilement en bas là ça va durer 2 secondes 1 2 secondes vous voyez et du coup c'est beaucoup plus fluide donc après ça dépend ce que vous voulez faire souvent quand on fait du du motion design ben on va du motion graphic motion design on va oh merci beaucoup merci beaucoup pour la donation j'ai failli louper merci beaucoup c'est très généreux merci à toi merci c'est vrai que tu m'as perdu quand on fait du motion design du motion graphic on va souvent utiliser du 60 fps si c'est pour le cinéma on va plutôt se calquer sur du 24 tout dépend de ce que vous voulez faire en fait je sais que je vais un peu vite mais il y a plein de questions donc si je vais pas vite on va avoir une heure et demie de retard sur le sur le truc donc ça c'est pour la partie facile ça c'est la partie facile de l'animation sachez également que dans Blender tous les paramétrages que vous voyez ici sont animables c'est à dire que si je fais par exemple ctrl 3 ceci cet exemple j'ai déjà montré mais j'aime bien le montrer parce qu'il est assez explicite si je rajoute un modifier de type non je vais changer je vais pas faire comme ça je vais faire par exemple vous allez voir ce que je vais faire je vais faire ceci tac 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 ceci scale je vais prendre cet objet je vais mettre un modifier de type simple de type simple de forme je vais mettre ça du bend voilà sheet smooth et split donc vous embêtez pas si vous comprenez pas tout ça c'est pas très grave c'est juste pour vous montrer un exemple là vous voyez j'ai une valeur angle qui est sympa qui me permet de faire un truc comme ça mais qui par défaut peut être très bien pour faire des de petite modélisation mais ça si je pouvais l'animer ce serait vraiment super si je pouvais l'animer on est d'accord mais c'est possible toujours avec le même raccourci donc si je mets moins 180 j'appuie sur i je décolle un petit peu non c'est pas ça que je voulais faire le blender oui tu peux t'afficher ici c'est pas grave j'appuie sur i j'ai pas coupé mon live non c'est bon ça fonctionne j'ai appuyé partout sur mon clavier on voulait en faire ceci tac j'appuie sur i vous voyez ça me verrouille la valeur et ça m'a bien mis une keyframe je vais par exemple à la frame 40 je me mets à 180 je me rappuie sur i à la frame 80 je vais à moins 180 et là je me rappuie sur i et là vous allez voir l'utilité de ce qu'on a fait tout à l'heure de brider blender dans le calcul je me mets 80 et là si je passe par exemple à 30 fps et que je fais espace regarde ce qu'il se passe j'ai bien une animation qui du coup il continue parce qu'elle va boucler avec mon bend pourquoi parce que là j'ai carrément animé une valeur d'un modifier et vous voyez vous voyez comment un certain pole un center pole pardon donc normalement là il y a des petits soucis de rafraîchissement mais vous voyez si je passe la souris comme ça très rapidement en fait lui il va calculer ça s'affiche pas en temps réel parce que ça serait pas optimisé lui il va calculer à chaque frame la nouvelle valeur en interpolant en interpolant ceci et là du coup pareil là ça devient encore plus intéressant si je vais dans le graph editor de tout sélectionner et avec T si je passe en linéaire vous allez très vite voir la différence du coup c'est moins réaliste alors que tout à l'heure en baisier vous voyez ça fait bien un amortissement au début donc ça ça peut être sympa j'ai du élastique également qui ferait un autre truc qui n'a rien à voir c'est vraiment vous voyez ça ça peut être sympa également ça pour faire du motion design c'est vraiment cool quand vous allez vraiment comprendre les keyframes et tout ça ça peut être vraiment sympa et là il n'y a pas de calcul de physique il n'y a rien du tout c'est juste une interpolation qui fait ça pourquoi ? parce que le blender il va générer cette courbe là et cette courbe là effectivement si vous interprétez chacun des keyframes ça fait bien ce que vous avez à l'écran du coup ça peut être vraiment cool donc voilà voilà pour les animations faciles maintenant si vous voulez aller un petit peu plus loin il y a tout un principe de rigging de keyframes et tout qui est assez compliqué je vous avoue à expliquer du moins très rapidement sachez tout simplement qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des armatures donc des bones qui peuvent être de différents types quand je dis différents types c'est différentes interprétations notamment avec les IKFK vous avez certainement entendu parler par défaut vous voyez quand j'ai un bone je peux passer en pause mode il va y avoir une sorte de hiérarchie avec des rotations tout ce qu'il y a en dessous va suivre et inversement et pas ce qu'il y a au dessus ça c'est intéressant mais imaginons que je veuille bouger ceci et que tout le reste suivre on va passer du coup par ce qu'on appelle des IK donc c'est du invert kinématique auquel cas là quand je déplace mon objet tout ce qu'il y a au dessus vous voyez va suivre et ça l'avantage c'est quoi l'avantage c'est que si par dessus j'ai une modélisation voilà quelque chose qui ressemble bon là ça va pas être bien ça va pas être top mais c'est pour que vous puissiez pour que vous puissiez comprendre ouais ça va pas ça va vraiment pas être bien je vais pas le faire comme ça je vais pas le faire comme ça je vais faire l'opération inverse hop là si j'ai ceci par exemple tac si à l'intérieur de ça je mets des armatures et là vous allez comprendre qu'en fait les animations c'est très complexe si à l'intérieur de ça j'ai des armatures voilà je vais augmenter un petit peu la taille et que vous créez un lien de parenté en sélectionnant seconde de l'armature vous pouvez mettre automatic weight maintenant ce qui se passe c'est que si je sélectionne mon objet mon pardon quand je dis mon objet c'est mes armatures que je passe en pause mode ben maintenant hop là je peux me mettre ici pour bien voir à travers quand je vais faire par exemple des rotations vous voyez que le reste qui est autour va suivre donc pour animer des personnages c'est ça qu'on utilise en fait c'est ça qu'on va utiliser et là vous comprenez que du coup si je refais l'opération de tout à l'heure voilà comme ceci hop là imaginons que ça soit une jambe voilà ce que vous voulez si je me mets un invert kinématique quand je vais déplacer ça vous voyez tout le reste va suivre donc ça pour faire des animations soit organiques soit mécaniques carrément des bras de robot ou autre ça peut être très intéressant donc ça c'est la partie simple qu'est-ce qui se cache derrière il y a ce qu'on appelle du weight painting qui va en fait attribuer ça c'est complexe mais qui va attribuer à chaque os vous voyez à chaque bonne un poids pour savoir pour indiquer un blender comment il doit bouger les faces en fonction de l'os parce qu'on n'a pas quelque chose de linéaire sinon ce serait beaucoup trop brut on a un léger dégradé vous voyez et quand je bouge l'os de la fin ça va m'obliger à 100% celui-ci et petit à petit ça va créer un dégradé sur le reste de l'objet donc voilà pour répondre à la question comment on fait des animations c'est très vague c'est très vague mais j'espère que j'ai répondu à quelques interrogations que t'avais on pourrait faire des formations de center sur les animations donc je peux pas répondre à la question comme ça c'est le blackfly bonsoir tout le monde désolé pour le retard mais bonsoir à toi Laurent pas de soucis t'es arrivé à 9h05 ça commence à 9h t'as pas lu plus grand chose avec plaisir Alex il y a des novices qui veulent taper dans l'anime ou autre l'animation faut pas commencer avec ça enfin faut pas commencer avec ça vous pouvez mais vous allez devoir prendre des maillages tout fait et tout il y a des choses des notions que vous allez pas comprendre d'abord faut faut commencer petit à petit c'est ça l'erreur de débutant de vouloir directement faire des choses ultra complexes petit à petit petit à petit mais Weldread merci beaucoup c'est très gentil c'est trop cool j'aime ta formation merci beaucoup c'est très généreux merci 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 à toi alors merci beaucoup j'ai une autre question j'ai une autre question j'ai un objet comme ça je vois pas je vois pas c'est quoi que t'appelles le modèle de base tu importes quelque chose qui vient de l'extérieur J'ai trouvé de Michael, calme-toi Ah mais à peine une question Comment tu fais une animation ? Je réponds lui Du coup je pense Salut, Eevee reste quand même mon meilleur ami Ah, moi je préfère Cycles quand même J'avoue que je préfère Cycles Ça prend plus de temps, plus de ressources Mais au moins on est sûr d'avoir quelque chose de propre Avec plaisir Christian, il n'y a pas de soucis Non, les mèches de base Alors, ça vient peut-être de ça Vidéo capture, hop là j'ai disparu Quand tu rajoutes un objet Alors peut-être que ça vient de ça, c'est pas sûr En bas gauche tu vois, tu as des paramétrages par exemple de taille Si je mets ici 0,1 Tu vois, il est tout petit Et maintenant, à chaque fois que je vais rajouter un cube Et bien il va me le mettre à cette taille là Du moins dans cette scène Si vous faites un blender que vous revrez, ça le reset C'est peut-être ça Parce que normalement, le fait Le fait de changer Je vais me rafficher Le fait de changer l'unité de mesure Ça devrait pas changer ça Du moins je pense pas Unit, tu m'as dit que tu étais passé en centimètres, c'est ça ? Je passe en centimètres Normalement il convertit un mètre Là je dois avoir affiché 100 cm, ouais vous voyez Maintenant du coup, j'ai du 100 cm au lieu de 1 mètre Donc ça vient pas de ça Par contre si tu importes un truc, effectivement Si t'avais exporté un truc en centimètres Que tu travailles en mètre, que tu les importes Il va te paraître plus petit Donc ouais, c'est bizarre Il te faudrait poser la question sur Blender peut-être pour voir Pour voir Pour voir exactement avec un screenshot Pour qu'on puisse mieux comprendre Et comme ça, ça me parait bizarre Vérifie que t'es pas touché à quelque chose en bas à gauche Quand tu rejouis un objet Mais sinon je vois pas trop J'ai perdu mes droits du coup Comment ça ? T'as perdu tes droits Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut Crouton Bonsoir, c'est vraiment passionnant de tuto et live Bravo Merci beaucoup Franck C'est très gentil Quelle est ta création préférée ? Ma création préférée de ? Les miennes ? Les créations préférées de quoi ? De vous ? Du concours ? Parce que d'ailleurs le concours On se réunit avec le jury ce week-end Et du coup je pense que la semaine prochaine Vous aurez la vidéo Enfin quand je dis la semaine prochaine Pas ce week-end mais l'autre Vous aurez la vidéo annonce du concours Donc voilà Ma création préférée ? Celle qui... Enfin je vois pas trop ta question C'est... Je comprends pas Ma création préférée d'une manière générale De ce qui se fait sur internet Comment peut-on en faire un effet ruche d'abeille ? Ah ! C'est quoi des ruches d'abeille ? C'est des... Des combien de côtés ? 6 Là tu vois quand tu rajoutes un cercle Je te demande vertices 5, 6, 8 Octogones C'est des octogones ? Non Non 7 peut-être ? Non Pas 7 6 Ah voilà 6 C'est ça C'est ça Bah voilà avec ça Non honnêtement tu fais juste un truc comme ça Euh... A la limite Euh... A la limite tu lui donnes un peu d'épaisseur Après je sais pas ce que tu veux faire exactement Euh... Un effet ruche d'abeille Je sais pas exactement ce que tu veux faire Mais... Tu vois si par exemple là tu fais une extrusion Comme ceci Je te fais un truc très très rapide Et comme ça tu pourras... Comme ça tu pourras comprendre Tu vois si je fais ça par exemple Et que je... Euh... Non Je vais pas faire comme ça Je vais mettre un fil ici Contrôle plus Extrusion Par exemple tu vois tu as quelque chose qui ressemble à ça Je vais passer à Cavity Après tu peux facilement Tu peux facilement lui rajouter un modifier de type ray Par exemple Et tu vois tu peux avoir une ruche Hop là Une ruche assez rapidement Euh... Petite difficulté du coup C'est que là si tu fais un ray Euh... Vers le bas Je pense qu'il va falloir réfléchir un minimum Si je mets un ici Tu vois elles sont pas... Elles sont pas alignées Donc ce qu'il te faudrait faire C'est passer par un empty Donc je vais mettre un empty Je vais lui dire Non pas un relative offset Mais un object offset Je vais sélectionner mon empty Et là je pense qu'il va falloir un petit peu trafiquer Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il a pas pris ? Voilà tac Il va falloir un petit peu trafiquer Pour bien faire coïncider tout ça Mais on devrait y arriver Regarde tac Non pardon Euh... On va dire là Bon là je le fais rapidement Mais on pourrait le faire beaucoup plus proprement Tac Je voudrais prendre les bonnes unités et tout Mais tu vois Hop là J'ai mon effet ruche Alors je sais pas si c'est ça que tu voulais Mais là tu vois ça a pas été très difficile Ça a été assez rapide même Et ça donne un effet sympa Tu peux même faire tu vois Des petits trucs qui montent Comme ceci pour faire un côté design Tu pourrais faire quelque chose de sphérique Comme ceci À l'Inception Vous savez quand il y a les toits qui se retournent Voilà Vous pouvez faire des simulations de fluide Qui rentrent dans les trucs et tout C'est exceptionnel Donc voilà Pour faire un effet ruche d'abeille Donc si je récapitule Je pars d'un cercle Je lui indique que je veux Que six côtés Je rajoute un petit peu d'épaisseur Tu me dis ce que tu veux Et ensuite Tu rajoutes un oreille Et voilà Salut le Yom Formation est top Merci beaucoup c'est très gentil Merci pour ton formation Avec plaisir Yves Merci à vous Salut Gene Salut Je commençais à regarder la super émission Sur RT de travail et la demande J'ai craqué pour Michael Ah Ah ça je ne peux pas t'en vouloir Je ne peux pas t'en vouloir Vous pouvez regarder les deux Mais bon à suivre les deux C'est vrai que ça va être difficile Mais qu'est-ce que c'est Que ces trucs qui apparaissent encore Mais Wildrid Wildrid tu es fou Tu ne vas pas me balancer Tout ton salaire ce soir Merci beaucoup c'est très gentil Merci beaucoup Wildrid Pour tes donations C'est très généreux Merci merci Je ne savais même pas Comment tu as fait ça On peut donner directement Sur le chat Je ne passe pas par Paypal On est d'accord Je n'utilise pas mon lien Paypal je crois Tu dois utiliser directement Le lien Youtube Je ne savais même pas Que c'était faisable Mais merci Merci beaucoup en tout cas C'est très gentil Salut Jeff Thierry très bon choix Ah bah oui mais Forcément Et puis combien de temps Exerces-tu la 3D ? Depuis que j'ai 12 ans Donc ça fait 12 ans J'ai commencé Je n'ai pas fait de formation Du tout de 3D Parce que la question On revient souvent J'ai autodidacte J'ai tout appris tout seul J'aimais rappeler à chaque fois Le petit fun fact C'est à dire que j'ai commencé En lisant le manual utilisateur Blender Ce qui est tout à fait vrai J'ai commencé Blender Au collège Mon prof de maths M'avait filé sur une QUSB Le logiciel Parce que je n'avais pas internet A l'époque Et du coup Vu que je n'avais pas internet Pas de ressources Pour étudier Donc manual utilisateur Voilà Manual utilisateur Et petit à petit J'ai commencé à m'utiliser Des trucs De plus en plus gros D'abord des objets Ensuite des pièces J'ai fait des visites virtuelles J'ai fait des trucs A la fois avec Blender Et Unreal Engine Et voilà Je n'ai pas du tout Fait des études dans ça J'ai fait des études En informatique Qui n'ont rien à voir Certaines personnes pensent Que c'est un petit peu la même chose C'est pas du tout Pas du tout pareil Donc j'ai fait un bac scientifique D.U.T. informatique Une école d'ingénieurs Informatique Donc officiellement Je suis ingénieur en informatique C'est mon diplôme Et je travaille maintenant Dans un studio Où on fait des films d'animation En 3D Voilà On fait Les As de la Jungle On fait Terra Willy Qui est passé à la télé La semaine dernière Excellent film J'espère que vous l'avez vu Sinon il est en rediffusion Sur France Télévisions Pendant quelques temps je crois Voilà Les As de la Jungle Vous êtes peut-être Déjà tombé dessus Le matin Sur France 2 France 3 France 4 Je sais plus Sur France Télévisions Donc voilà du coup Ça fait 12 ans Mais après que c'est mon métier Ça fait Enfin que c'est mon métier J'ai toujours fait Plus ou moins des formations Sur internet Sur Youtube et tout Mais que je travaille Dans un studio Où je fais de la 3D Parce qu'avant Je travaillais dans des entreprises Où je faisais une informatique C'était début de l'année Donc ça c'est frais Ça c'est frais Salut Fabulous Salut Mathis Tu mérites beaucoup plus d'abonnés Bah c'est gentil Je trouve que déjà C'est pas mal En un an Ça fait Ouais ça fait un an Ça fait un an Que je suis sur On va dire activement Sur Youtube Et là ça fait deux semaines Je me suis un petit peu calmé Parce que je vous avoue Que tourner deux vidéos par jour Plus le live Chaque vidéo Me prend 7h Donc le samedi Je fais 7h Déjà je fais 8h Enfin entre 7 et 8h De 3D par jour au boulot Le mardi soir Je refais 2h de 3D avec vous Donc le samedi Refaire 7h Le dimanche refaire 7h Voilà Ça faisait beaucoup Et ma femme N'était pas contente Non c'est pas vrai Je rigole Je rigole Mais bon Ça faisait moins de Moins de temps Pour la vie Pour la vie perso Donc maintenant Il y aura une vidéo Tous les samedis Et les lives Toujours le mardi Avec la rediff Donc c'est déjà pas mal Ça vous laisse le temps Aussi de digérer Donc voilà Donc c'est gentil De dire que je mérite Plus d'abonnés On verra où ça nous mène Peut-être qu'un jour On saura On vivra de ça Salut Datapex Attends Je crois que Ça fait 13 ans Ouais ça fait 12-13 ans Oh là là Mais il me connait Par cœur ce Thomas Dis donc Comment peut-on C'est fait Simplifier un maillage Complexe J'ai quelle difficulté Maudiliser une Mazda Je peux t'envoyer Un modèle si besoin Tu peux le mettre Sur Discord Si t'as envie Après Malheureusement Il n'y a pas de Simplifier un maillage complexe Malheureusement Il n'y a pas d'astuce C'est la re-topologie Et la re-topologie C'est un petit peu galère C'est à dire Que tu vas prendre Ton modèle High poly Et tu vas Tu vas repartir D'un plan Par exemple Et tu vas Superposer Entre guillemets Ton maillage Je sais C'est C'est pas top Mais on est obligé De faire comme ça Ou alors Imaginons que là J'ai beaucoup de subdivisions Que j'applique ceci Ou alors T'as un modifier Qui s'appelle Decimate Et qui te permet En touchant à ceci là Au ratio De resimplifier un petit peu Ton maillage Donc on va le voir Notamment en bas Avec le nombre de faces Là j'ai 31 000 faces Et quand je vais baisser ici Le ratio Vous voyez Le nombre de faces Va petit à petit Baisser Et ça change pas grand chose En termes de topologie En termes de maillage Mais quand je vais baisser ça Bon au bout d'un moment Ça va Me merger Trop de faces Mais ça permet Là si je fais contrôle A Vous voyez On a gagné Un petit peu en topologie Mais j'aime pas trop Cette technique Parce que ça nous fait Un petit peu n'importe quoi De manière automatique Donc malheureusement On doit refaire à la même Dans le topo Mais après La bonne solution Ce serait de modéliser Directement de manière optimisée Donc si déjà T'as un maillage très complexe Que tu dois simplifier C'est que potentiellement T'as fait une erreur Dès le début Quand t'as modélisé Sinon t'es obligé De passer par une phase De re-topologie Grâce à toi J'ai découvert la 3D Maintenant C'est une vraie passion Merci Avec plaisir Datapex Ça ça fait plaisir Il y en a de plus en plus Qui m'envoient des messages Ouais grâce à toi J'ai été pris dans mon école de 3D Grâce à toi J'ai trouvé un poule dans la 3D Trop bien C'est trop bien D'ailleurs Faites pas de soucis Ceux qui n'ont pas fait Comme j'ai dit J'ai pas fait des thunes de 3D Parce que ça coûte très très cher Donc ceux qui n'ont pas Ceux qui n'ont pas forcément Les moyens de se payer Des écoles de 3D La preuve Je suis la première carnet Que vous n'avez pas besoin De diplôme On a la chance D'être dans un milieu Où la plupart des entreprises Se basent beaucoup Sur vos compétences En termes de réalisation Donc si vous avez un book Que vous savez Que vous savez dialoguer Dans un entretien et tout Un entretien d'embauche classique Que vous savez vous vendre Entre guillemets Que vous expliquez Que vous êtes autodidacte Ça ça plaît aux entreprises aussi Parce que ça montre Que vous êtes autonome et tout Donc vous n'êtes pas forcément obligé De faire une école de 3D Pour travailler dans ce domaine là Et ça c'est vraiment bien Animer un changement De couleur texture Oui Alors Plusieurs possibilités On va dire La plus simple Je te dirais C'est passer Alors malheureusement Le réflexe de base Ce serait essayer de faire un i Ici Pour verrouiller cette valeur là Avancer Changer la couleur Et refaire un i Mais vous voyez Ça fonctionne Mais c'est pas très visuel Alors attendez Normalement ça devrait quand même Afficher la keyframe Voilà il faut sélectionner Ça fonctionne mais On n'a pas trop la main Sur les choses Je peux tout simplement Appuyer sur i Sur ces valeurs là Et ça me permet de le verrouiller D'ailleurs je pense que ça A l'époque c'était pas possible Mais ça me calme à une époque C'était pas possible Et maintenant vous voyez Je peux faire i Je peux le faire Je peux faire pareil Pour le métallique par exemple Ou la roughness Je peux très bien dire Blender Tu passes d'une roughness De 100% A une roughness De 0% ici Auquel cas si j'ai l'ensemble L'animation Je vais avoir à la fois Un changement de couleur Et un changement de matériau Sinon moi ce que je vous conseille Pour avoir un petit peu Plus de souplesse C'est de passer par Un mix RGB par exemple Voilà Avoir du vert Et du bleu Comme ça là je vois Bien les couleurs Que je veux mélanger Parce que là je vois pas trop Je suis obligé de passer Sur la keyframe Pour me dire Ok je passe du blanc au vert Mais on le voit pas trop Alors que là si je veux passer Du vert au bleu Donc en gros Animer cette valeur là J'ai juste animé le facteur Donc je peux mettre I ici Là hop là je mets un 1 J'appuie sur I Là je vais passer pareil D'un côté à l'autre En basculant Vraiment D'une numéro 1 D'une numéro 2 Donc ça ça peut être intéressant Donc voilà La touche I Elle est magique pour ça La touche I elle est magique Mais Wildrid Qui claque même balle Merci beaucoup C'est très gentil Mais je mérite pas tout ça Quand même Merci Wildrid C'est très gentil Wildrid il est fou Il est fou Tu vas venir plus souvent Wildrid Je vais faire des lives Tous les soirs Toute la journée même Merci beaucoup C'est très gentil FPS ou 30 FPS C'est un ratio de fréquence Leur courant Dans les prises élecs Pour éviter le sentiment Projeter Une image commerciale FPS US 30 FPS C'est le ratio de fréquence Leur courant Oui Oui Alors ça ça marche aussi Avec l'ouverture des caméras Et tout C'est que des fois Si vous êtes en visio Et que vous voyez des trucs Lignotés C'est parce que le fréquençage De votre caméra N'est pas synchronisé Avec le fréquençage Des éclairages De vos ampoules Et du coup ça fait des sentiments Effectivement Le 30 FPS Oui Le 29 C'est pour ajouter Une image commerciale Une image subliminale C'est plus une légende Ça se fait pas Enfin du moins Ça se fait J'ai jamais travaillé Sur un truc comme ça Mais peut-être que ça se fait Aux Etats-Unis Mais ici j'ai jamais vu C'est 24 25 ou 24 24 de cinéma Voilà c'est ça C'est aussi pour l'image Comme ça C'est important Et sur un autre écran Oui Après honnêtement Je sais même pas Si c'est légal De faire des images subliminales Comme ça dans les films Je pense pas En théorie oui On peut le faire Parce que là Il va pas voir Même sur du 60 FPS Tu mets du 60 FPS Tu mets deux images subliminales C'est Mais oui effectivement T'as raison Claude C'est vrai que On est basé sur du 24 au cinéma Et sinon c'est 25 A cause des frisex En 50Hz C'est tout à fait ça Et pour les écrans aussi Les écrans de base Par défaut C'est une 60Hz Donc du coup Ça permet d'avoir Un rafraîchissement synchronisé Parce que si on est En 60Hz Sur nos écrans On est sûr Qu'à chaque rafraîchissement D'écran A chaque balayage On a une nouvelle image Salut Yves Mais oui Il n'arrête pas Ce soir ça n'arrête pas Valdry C'est le jour de pay Valdry tu vas venir sur Twitch Je t'enverrai le lien Comme ça il y a des animations Et tout à chaque fois Qu'il y a des donations Tu verras c'est rigolo Tu conseilles quoi Pour débuter la 3D Sur Blender La formation de Michael Je ne sais pas si vous connaissez C'est 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 assez explicite Je trouve que c'est assez bien fait Non honnêtement Quand on débute en 3D La chose qu'il ne faut surtout pas faire C'est se précipiter Dans des choses Beaucoup trop complexes J'ai beaucoup trop de personnes Qui me posent des questions Par exemple Comment on fait L'animation d'un personnage Alors que la personne A jamais fait de Blender C'est impossible Comment Alors des fois On voit très vite Quand la personne pose une question Avec le vocabulaire utilisé La manière dont il tourne la question La question qu'il demande Quel est son niveau Et est-ce que la chose Qu'il essaie de faire Est de son niveau ou pas C'est pas méchant ce que je dis Attention Mais il faut commencer petit à petit Comprenez bien que Si ça fait 2 jours Que vous faites du Blender Vous n'allez peut-être pas modéliser Une Lamborghini Avec des animations À la Transformers Suivi d'un char d'assaut Qui explose tout ça Avec des simulations de particules En 2 jours C'est impossible Ou alors Vous êtes un génie Et là Faites votre boîte de VFX Mais il faut faire petit à petit Donc si vous vous posez Si vous voulez modéliser Par exemple une voiture Au début C'est difficile Il y en a qui me posent la question Oui je suis en train de modéliser une voiture Et je n'arrive pas A faire la rotation du pneu Vous voyez que là Il y a un truc Qui ne va pas Dans le contraste Parce que modéliser une voiture C'est très difficile Et faire la rotation d'un pneu C'est un truc de base Donc ça veut dire que la personne A forcément de souhaiter des étapes Donc faites petit à petit Le programme que j'ai adopté Dans la formation Je pense qu'il est pas mal Dans le sens où On commence par les bases De la modélisation Vraiment Quelque chose de très basique L'interface de Blender Tout ça Et l'avantage C'est que ça ne s'applique Pas qu'à Blender Quand vous avez compris Qu'est-ce qu'un maillage De quoi il est constitué Comment on manipule Un petit peu les polygones Et tout Quand vous passez sur un logiciel Vous n'allez pas être perdu Ensuite Ce que je voulais dire également C'est que oui Petit à petit Et Et je pense à quoi ? Je pense à autre chose Parce que je regardais Il y a des messages Youtube là Qui me disent Débit Débit De flux audio Non non Youtube a buggé Il faut que je fasse attention à ça Oui petit à petit Donc d'abord la modélisation Ensuite on voit les matériaux Donc les textures Bien fait la différence Entre texture et matériaux Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui confondent ça Donc un matériau est constitué De texture Mais une texture n'est pas un matériau Un matériau n'est pas une texture Ça ça veut rien dire Ça faut oublier Il faut vraiment bien C'est important le vocabulaire Parce que quand après Vous faites des recherches sur internet Comment appliquer un matériau C'est pas la même chose Que comment appliquer une texture Vous voyez c'est plein de petites choses comme ça Donc ensuite les matériaux Là on est en train de voir Les modifieurs Qui est assez intéressant Et Je en avais déjà parlé la dernière fois Mais quand on aura vu les modifieurs On verra Ceci Qui je pense sera pas mal Pour quelqu'un qui débute Au début on a vu la modélisation D'une table Qui était sympa Pour quelqu'un qui a jamais touché la blender Vous voyez c'est un petit peu plus complexe C'est pas non plus très difficile Mais l'avantage de ça C'est que ça va mettre un petit peu En pratique tout ce qu'on a vu A commencer par par exemple Les modifiers Parce que là tout le tour Et ça va vous permettre aussi D'optimiser vos modélisations Là quelqu'un qui débute Va peut-être se dire Ok on va modéliser toutes les planches On va les dupliquer et tout En fait c'est juste ça C'est juste ce que vous voyez ici Avec Des modifiers Vous voyez qui sont empilés Donc il faut bien comprendre La hiérarchie des modifiers Je peux En afficher Ou non Vous voyez on voit bien L'influence une sur l'autre J'ai un oreille qui permet De faire tout le tour Et Donc c'est important De voir les modifiers Et c'est important également De voir les matériaux procéduraux Avec les textures Parce que là le bois par exemple C'est à la fois des maps Importées d'internet Plus du mélange Du must grave Du multiply Du mix Vous voyez c'est assez complexe Pour quelqu'un qui découvre le logiciel Donc on a été obligé de voir Tout ce qui est texture Matériaux Tout ce qui est Comment on appelle ça Tout ce qui est procédural Pardon Parce que sinon On peut pas On peut pas s'en sortir Donc ça ce sera vraiment un exemple pratique Et ensuite on continuera la formation Sur le tonneau Pour tout ce qui est animation Donc une caméra qui tournera autour Pour tout ce qui est éclairage Là vous voyez on a vu J'ai fait un éclairage standard En trois points On verra le rendu Plein de choses Je pense honnêtement Que la formation On va faire sans vidéo D'ailleurs ce serait pas mal Ce serait pas mal Quand on tombe sur 100 vidéos Comme ça ce sera un petit peu Ce sera symbolique quoi 100 vidéos pour se former à Blender Sur les bases de Blender Ce serait sympa je trouve Donc là en gros Une fois qu'on a fini les modifiers On va faire le travail pratique Avec le tonneau Qui va reprendre la modélisation Les matériaux Modifier Une fois qu'on aura vu ça On verra je pense Les éclairages Avec les rendus du coup Compositing également Le compositeur C'est pour faire le post-prod Sur Blender Et une fois qu'on aura vu ça Également on verra Les animations Donc ça va être du basique Vous voyez je vais vous réexpliquer Un petit peu tous les concepts De keyframe et tout ça On fera des rendus à 360 Autour de notre tonneau par exemple Je vais vous montrer Comment modéliser Ce qu'on appelle un cyclo Pour faire des rendus Avec un fond infini Voilà plein de petites choses Et ensuite on aura bouclé la formation Et j'arrête YouTube Non pas du tout Non pas du tout Je vais pas arrêter YouTube après On fera des choses Diverses Pareil qui Aurait pu se migrer à la formation Il y a peut-être des choses Que j'ai sauté Parce que Je me fais le programme de tête Et il y a peut-être des choses Que je me dis Ah oui ça j'aurais peut-être pu en parler d'avant On peut pas parler de tout malheureusement Mais comme ça la formation sera clôturée Quelqu'un qui commence Blender Et qui fait ça Il aura Il aura à peu près les bases Donc voilà Et on fera d'autres vidéos sur Blender Pourquoi pas sur Unreal Engine aussi Mais toujours Pièce centrale ce sera Blender Parce que c'est sur ça Que je vais diriger ma chaîne Et quand on aura 200 000 abonnés Bien sûr Bien sûr voilà quoi On ira à Dubaï On s'achètera une villa Et puis c'est tout Non je plaisante Mais voilà Donc comment débiter sur la 3D Petit à petit Salut Michael Tu as déjà 30 minutes de retard sur la question Oh Un peu moins Un peu moins 23 23 minutes Bon ma chemise Salut Jeanjoui Bonsoir tout le monde Comment avoir du Bloom dans Cycles Sur Evie Il y a quelques idées sur Bloom Exactement Très bonne question Comment avoir du Bloom dans Cycles Je vais vous montrer avec Evie Pour ceux qui connaissent pas Et ensuite on verra avec Et ensuite on verra avec Cycles J'ai mon monkey Tac tac Hop là Tac 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 Comme ceci par exemple Hop là Je vais mettre par exemple Mon background Comme ceci Supprime sous lumière Je vais sélectionner mon monkey Je vais dans le shader editor Je vais faire un nouveau shader Effectivement Dans Evie l'avantage c'est quoi C'est que si je rajoute de l'émission Ici Blanche par exemple Emission strings Donc ça c'est nouveau Avant on était obligé de passer par une autre émission Maintenant je peux directement le mettre ici Ça va nous créer un Bloom Pas par défaut Mais si je vais Non là je suis en Evie je rappelle Et je suis en Render Preview Sinon ça va pas s'afficher Vous pouvez le faire également ici Mais vu qu'il y a un éclatage en bien par défaut Je vais pas le faire Si je vais ensuite dans le Render Properties Et que je clique sur Bloom Mais encore une donation de Wildread Mais tu es fou Merci beaucoup Merci beaucoup c'est très gentil Vous voyez vous voyez Un Bloom Un Bloom qui s'effectue de la sorte Basé sur la force de l'émission Donc plus je vais changer cette émission Plus il va être intense Sinon si vous le déroulez Vous pouvez changer les paramétrages Le seuil Le rayon L'intensité Tout ceci C'est vrai que si je bascule en Evie Je vais pas avoir En cycles pardon Et que je fais F12 Je vais me mettre en Camera To View Donc le rendu va être un petit peu long Je suis désolé parce que J'encode le stream avec le GPU Et si je passe en GPU ça va bugger Donc si je fais F12 Tac 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 Il va y avoir pareil un rendu Mais j'ai pas vraiment Alors d'ailleurs On va pas bien l'avoir comme ça Je vais faire exprès de pas avoir le sol Voilà comme ceci Si je fais F12 Hop là Vous allez voir qu'on va pas avoir Cette halo de lumière autour Et ça c'est un peu gênant Ça c'est un peu gênant Pourquoi ? Alors l'avantage du cycle C'est que quand vous rajoutez de l'émission Il va projeter automatiquement De la lumière sur l'environnement Chose que je ne fais pas Evie par défaut Evie par défaut Vous mettez de l'émission Il va faire une lumière Mais il va pas projeter Alors vous êtes obligé De rajouter des props Et en plus De faire un bake De indirect lighting Je vous montrerai ça un autre jour Si ça vous intéresse Donc voilà Là j'ai ceci Paf 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 J'ai pas d'halo de lumière Autour de mon monkey C'est nul Mais en fait comment je fais ? C'est normal que par défaut Il ne le mette pas Parce que c'est un paramétrage Et là j'ai pas de bloom Parce que le bloom C'est On peut le traduire par flou lumineux C'est quelque chose Qui se fait directement Mais qui est pas compatible Avec cycles Parce que lui je rappelle Qu'il travaille avec des calculs Des rayons lumineux Si je vais dans le compositor Que je fais use node C'est ici que je vais activer mon bloom Comment ça se passe ? Le compositor déjà J'ai des entrées Les inputs Mon render layer Et j'ai ma sortie Mon composite Composite c'est Ce qui s'affiche quand je fais f11 C'est ceci Pour plus de facilité Je vais mettre une note De type viewer Que je vais mettre là Et je vais relier mon image A mon viewer Et maintenant En fond Normalement je devrais avoir Mon rendu Il faut que j'appuie sur backdrop Et là je l'ai Vous voyez j'ai mon rendu Donc tous les paramétrages Que je vais faire ici Tous les changements Ils vont automatiquement S'appliquer dans mon viewer Donc si par exemple Je mets un denoise Vous allez voir Que le grain qui est présent Sur le sol Il va disparaître Et un petit calcul Et hop là J'ai plus de grain sur le sol Ça c'est à cause du denoise Et maintenant je pourrais également Rajouter avec shift A Une node Qui est présente Il me semble Dans Dans filter Oui qui s'appelle glare Donc glare Si je le mets ici C'est un petit peu comme un bloom C'est un flou lumineux Et vous voyez ça nous fait ça Donc il y a différents algorithmes Par défaut c'est la Strix Je vous avoue je l'aime pas trop Celui qui se rapproche Le plus du bloom du BB C'est le fog glow Et si je fais ceci J'ai bien vu un flou lumineux autour Donc là pareil Je peux mélanger plus ou moins Le flou par rapport A mon image de base Je peux changer le threshold Je peux changer la taille Donc voilà Tout ceci C'est vraiment pas mal Et si je retourne dans le F11 Il me l'a pas appliqué ici Ça c'est une erreur Que beaucoup de personnes font C'est parce qu'en réalité Là vous travaillez uniquement Sur un viewer Qui va vous simuler Tout ce qu'il y a ici Mais le viewer Ça va pas vous refaire un rendu Ça va prendre le render layer Et ça va vous appliquer Les modifications Mais pour le faire sur le rendu Vous êtes obligés de prendre La dernière sortie Et de le mettre sur le composite Et maintenant Si je retourne ici Vous voyez Ça me l'a bien mis Ça me l'a bien pris en compte Et l'avantage C'est que si Vous le laissez Relier comme ceci Là vous voyez Il est relié au composite Bah le très gros avantage C'est que maintenant Si je passe dans la vue 3D Et que je refais un rendu Alors je vais baisser Je vais baisser un tout petit peu La résolution Je vais le mettre 30% Voilà 30% Comme ça ça ira plus vite Et si je fais un F12 Et j'ai le rendu d'abord Et ensuite Automatiquement Bam Il m'applique ce qu'on a fait Dans le compositeur Donc ça c'est sympa Il n'y a pas besoin De réouvrir le compositeur éditor De rafraîchir Quand vous faites un rendu Automatiquement Il va vous refaire la modification Donc ça c'est vraiment bien Donc voilà J'en est-ce que je suis un retard Je suis un retard Encore sur les trucs des abeilles On a encore sur les trucs des abeilles Dans ce que je dis là Donc pour le Bloom c'est bon Après dites-vous que là Il y a 4 messages par minute Donc je ne peux pas répondre A une question en 15 secondes Malheureusement Donc forcément il y a du retard Et ça je ne sais pas En fait c'est le live qui veut ça Parce que c'est impossible De répondre en temps réel Je ne peux pas répondre A une question en 5 secondes Ou alors il faudrait Que vous posiez vos questions En amont sur le Discord Que j'ai une liste Que je l'affiche ici Que je réponde au fur et à mesure Et que celle qu'on n'a pas traité On le décale la fois d'après Mais ça va stacker Et on aurait des déclages De plusieurs mois Du coup Ce serait assez insane Mais bon Ou alors J'ai aussi l'astuce Je réponds à la dernière question Comme ça je ne suis plus à jour Mais du coup Il vous faudra répéter celle du dessus Je ne sais pas ce que vous préférez Il faudrait peut-être Que je réponde aux dernières questions Mais du coup Celle qu'il y avait en haut Elle se passe à la trappe Et du coup C'est celui-là qui insiste le plus En gros qui a sa réponse Je ne trouve pas sa top Mais bon C'est simple Il faut rajouter une note glaire Exactement Dédic Tu as tout à fait raison Ajouter une note glaire Vous avez raison Les alvéoles Je vais voir le tonneau Mais le tonneau vous l'avez vu Exagant de six côtés Ok Ça me semblait Mais je n'étais pas sûr J'ai dû faire plusieurs tests Pour me dire Ça c'est une abeille J'ai jamais utilisé Du coup je vais tester ça Mais normalement Du coup vous avez la réponse Commélération Du tour d'ordinateur Il soit exigeant Ses abonnés C'est insane J'aime bien le mot insane Je ne sais pas si vous avez remarqué Je le dis tout le temps Alors pas en vidéo Parce que ça ne fait pas très sérieux Je suis tous bienvenus Dans sa nouvelle formation Insane sur Blender Mais sur Twitch Je le dis souvent Sur Twitch Quand on est en live Qu'on parle entre nous C'est insane C'est insane Alors on fait un petit tour On a mis Wildreed Wildreed qui a repris Un truc membre encore au dessus Mais merci beaucoup C'est très gentil Wildreed tu es fou Mais c'est très généreux Merci beaucoup As-tu déjà fait du tout Sur la passe de rendu Non justement On le verra dans l'information Quand on verra le côté rendu Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout C'est quoi une passe de rendu C'est quelque chose que vous pouvez activer Ici Vous voyez il y a des passes Par exemple Vous pouvez faire Si je fais Tac ça Que je vais dans les passes Que j'active ici L'ambiente occlusion Que je fais F12 Ensuite quand vous allez Dans le compositor Use node Vous avez l'ambiente occlusion Et vous pouvez River Tac Je pourrais afficher Par exemple uniquement L'ambiente occlusion Vous voyez ça ressemble à ça Donc ça c'est l'ambiente occlusion Par exemple Et cette passe là Que j'ai rajouté ici Elle vient se greffer A la sortie du render layer Alors ça ça sert à quoi Mais je peux tout simplement Mélanger Cette image A l'ambiente occlusion Pour rajouter Un petit peu Ça c'est une chose que par défaut Même si je l'active Ici Je vous avoue que par défaut L'ambiente occlusion De cycles Il est pas top Il est vraiment pas top Donc on est obligé De passer par une passe Qui s'appelle A O Et en faisant un mix Avec du multiply Je peux mélanger mon image Avec mon ambiente occlusion En multiply Et vous voyez la différence Là j'ai pas d'ambiente occlusion Donc vous voyez Les arrêtes sont pas vraiment marquées On a pas des reliefs Comme en vrai Et si j'augmente cette valeur là Vous voyez petit à petit Et là j'ai vraiment L'ambiente occlusion Qui est marqué ici Donc là peut-être un peu trop Mais en gros L'ambiente occlusion C'est une sorte d'ombre projetée Sur les parties Qui sont très proches C'est quelque chose Qu'on a dans la vraie vie Dans la vraie vie Pardon Si vous regardez les coins De votre pièce Les plaintes Ou autre Vous avez toujours Une petite ombre Qui est projetée Et on va pas s'embêter A calculer ça Avec des rebonds lumineux Parce que ça demanderait Trop de ressources Donc ça donne un petit peu Cette illusion là D'ombre projetée Et ça permet de mettre En évidence des reliefs Donc l'ambiente occlusion C'est assez sympa Et ça peut permettre Également les passes Dans l'ambiente occlusion De déceler certains soucis Comme des normales Qui sont inversées Il y a l'ambiente occlusion Qui va bugger normalement Qui Alors je sais pas Dans Blender Comment ça se comporte C'est une très bonne question Mais si par exemple Je fais un flip en haut Si je fais alt and flip Tac Je fais f12 Ce serait intéressant de voir Ah oui Je vais retourner le compositor Peut-être que c'est géré Si je le mets là Ouais vous voyez Là ça fait un truc bizarre La même autoclusion Ça permet de déceler Pas mal de soucis Voilà Des objets qui se chevauchent Ça va faire clignoter Donc ça peut être vraiment sympa Donc ça on le verra Dans la formation Bien sûr Maîtrise totale Qu'est-ce qu'il y a ? Maîtrise totale J'ai déjà fait les photos Sur le poste de rendu Non Ah non mais J'ai plusieurs fois Une question Merci Michael C'était bien Dans l'onglet propriété du mesh Lors du ajout de celui-ci En bas à gauche de l'écran Ah ben voilà Je parlais bien des mesh C'est une base intégrale Merci beaucoup totale Avec plaisir Denis Je suis content d'avoir résolu ton problème Parce que je t'avoue Que si c'était pas ça Je voyais pas trop D'où ça pouvait venir Un peu après l'autre J'ai pas prêt de t'en rattraper Michael Et petit à petit Vous allez voir Vous allez comprendre Puis C'est comme ça Moi je touchais un petit peu A tout sur l'interface Et des fois Je découvrais des trucs Qui m'intéressaient pas Là il y a plein de choses Vous allez vous tromper au début Et c'est ça qui est bien Parce que vous allez apprendre Petit à petit Comment tu fais pour faire un cube Avec de l'eau Ou de la lave dedans Alors Il y a plein de possibilités Il y a plein de possibilités Tu pourrais par exemple Prendre un cube Sur un plan Faire un modifier De type Ocean Comme ceci Et on pourrait On pourrait On pourrait On pourrait Alors je réfléchis En même temps Si je fais un boolean Avec ça Je fais une union Une intersection Pardon Non Non C'est l'inverse C'est sur celui là Que je vais le mettre Si je fais un boolean De lui Et que je le mets En intersection Et que je masque Ce cube là Normalement Là je devrais avoir Alors je dois peut-être Un edge split Ah oui voilà Normalement ça devrait marcher Il faudrait que j'anime Le time Je vais faire I J'avance Là tu vois J'ai bien J'ai bien une illusion De vague Dans mon cube Donc là C'est pas la méthode La plus optimale Je pourrais passer Par du displacement Directement Mais On fera peut-être Ça tout à l'heure D'ailleurs Là tu vois en gros J'ai généré un océan Et je lui ai dit Avec le boolean Mais tu me le fais Uniquement dans le cube Et là ça te permet D'avoir un océan Dans ton cube Ok Ne passez pas Par de la simulation C'est pour faire Un truc aussi simple La simulation Ça demande beaucoup Trop de ressources Sinon je pourrais Également Je suis en train De réfléchir à ça Je pourrais également Rajouter par exemple Le cible du zone surface A3 En simple Et dans Ocean Normalement Alors j'ai wave aussi Qui permet de faire J'ai wave Qui permet de faire Des trucs Cyclique vertex Qui permet de faire Des vagues Comme ceci Mais bon Là ça ne serait pas Trop utile Sinon je pourrais Rajouter de l'océan Faire du displacement Et là normalement En animant le time Tu vois je pourrais avoir Un océan directement Sur mon cube Donc il y a plein de possibilités Où je pourrais directement Faire du displacement Donc je pourrais faire Displace Hydro-sheet smooth Je pourrais rajouter Encore dessous Un petit subduion surface Voilà Et je pourrais dire A blender Que ce displacement C'est une nouvelle texture De type De type De type Alors Pas forcément Si on peut utiliser Une de base On peut utiliser Peut-être le cloud Voilà Et normalement Et normalement Je suis en train de J'ai jamais fait ça Je suis en train d'imaginer Comment on pourrait le faire Simplement Et normalement Ici dans le direct Dans coordinate Je pourrais mettre Object Sélectionner ceci Et quand je déplace ça Voilà ça me ferait Un effet un petit peu Un petit peu de vague Sauf qu'il faudrait Indiquer à blender Qu'on le veuille Uniquement Sur Sur la partie du dessus Bon Si ça fait trop Trop de trucs comme ça On pourrait le changer On pourrait le changer Mais Pour que ce soit Uniquement sur la partie du dessus Comment on pourrait faire Ah oui Vertex group Ouais On va utiliser Vertex group Donc je peux passer En vertex paint Non Non Edit mode Carrément Je vais appliquer ça Contrôle là Normalement Il ne faut pas le faire Ce que je fais là Mais bon Je vais l'appliquer C'est pour vous montrer Le principe Je vais sélectionner La partie du dessus Voilà Ça je vais l'appliquer Un vertex group Qu'on appelle Groupe vague Si vous voulez C'est assez explicite Je pense Et du coup Une fois que j'ai ça Je peux dire en blender D'appliquer uniquement Mon modifier displays Sur groupe vague Et ça ne marche pas Ah je sais pourquoi Ça marche pas J'ai fait n'importe quoi Parce qu'ici Il faut que je fasse Assign Ah et là ça fonctionne Et tu vois Tu peux avoir un cube Ou n'importe quelle forme Donc là pour avoir des vagues Il faudrait peut-être Avoir quelque chose De plus grand Et tu vois Tu peux avoir un displacement Uniquement sur ta partie du haut Donc ça ça peut être sympa Donc là j'ai fait sur ça Mais rien ne vous empêche Donc ça c'est un truc Qui peut être également sympa Rien ne vous empêche Par exemple De faire une sorte De lit de rivière Comme ceci Ça s'appelle comme ça Un lit de rivière Je sais pas Cette fois-ci Dans le Dans le vertex paint Dans le weight paint Pardon Je vais supprimer ça Je vais en rajouter un nouveau De peindre à la main Comme ça En faisant un petit dégradé Comme ceci Il va faire le dégradé automatiquement Ok Donc là ça l'a automatiquement Assigné Et maintenant quand je retourne Dans mon modifier Je peux lui indiquer le groupe Et du coup ça va le mettre Uniquement Vous voyez Dans mon lit de rivière Entre guillemets Donc uniquement à l'intérieur Donc là du coup Il faudrait faire le déplacement Comme ceci Mais vous voyez On peut faire des choses Assez sympa Grâce au displacement Donc plein de méthodes Pour faire de l'eau Dans un objet Mais évitez les simulations C'est très lourd Sauf si vous voulez faire Quelque chose d'ultra réaliste Comme une goutte d'eau Qui tombe dans un verre Ou autre Mais sinon Vous pouvez quasiment Faire le reste de la main Pourquoi il y a encore une alerte Non mais Wildrid Mais c'est pas vrai Ben merci Merci beaucoup Wildrid C'est très gentil C'est la moitié du live Moitié du live c'est quoi Je fais Je vous enregistre mon lien Twitch Sur lequel je suis tous les soirs Pour ceux que ça intéresse C'est le rituel Vous le savez Pour les nouveaux Vous le savez pas Mais sachez qu'à chaque fois La moitié du live J'envoie ceci Twitch.tv MichaelTV N'hésitez pas à me rejoindre Si on peut parler ensemble Ça me fait plaisir Il y a de plus en plus de personnes Qui passent Tous les soirs en direct Des fois on fait du blender Des fois on en fait pas La dernière fois on a un petit peu joué Où je réponds à vos questions de 3D On peut parler de 3D On peut parler de tout Et on a fini le live Sur du blender Donc voilà N'hésitez pas à aller faire un petit tour A suivre la chaîne Si ça vous intéresse Et puis voilà Des fois je mets des annonces Sur Discord Quand je lance la live Comme ça vous le perdrez Et également les réseaux sociaux En bas Tout ce qui est Twitter Il y a pas mal Des fois je relais un petit peu Les actualités de Je relais pardon Je retweet les actualités de blender Donc pareil dans la description Si vous allez en bas Il y a le Twitter Je vais vous l'envoyer Pour ceux qui ont la flemme Parce que je sais qu'il y en a Qui ont la flemme De faire un scroll Et juste après je reprends les questions Il faut que j'aille très vite Parce que sinon J'aurais pas le temps de répondre à tout Donc l'auto-promo Ça dure 5 secondes Donc il y avait le Twitch Là c'est le Twitter N'hésitez pas à me suivre Si ça vous fait plaisir Moi ça me ferait plaisir Et voilà Alors Ceci étant dit Cube avec de l'eau On a fait Je te donne ma paix Comment on fait pour éclairer Les surfaces d'émission sur EV Ok Éclairer les surfaces d'émission sur EV Il faut que je m'en souvienne Ça fait très longtemps que Je ne l'ai pas fait J'espère que je vais y arriver Ça va me ridiculiser devant tout le monde Je vais aller ici Je vais supprimer Hop là ça Là on n'a pas d'éclairage Je vais aller Dans le shader editor Alors Je vais rajouter Avec new De l'émission Comme ceci Une émission par exemple à 20 Par défaut effectivement Je n'ai pas d'éclairage sur le sol Même si je rajoute du bloom C'est juste un effet lumineux Mais il n'y a rien qui est projeté sur le sol Il faudrait que je fasse un bake Des indirect lights Mais avant ça Non le bake Le bake Le bake Le bake Le bake C'est où C'est où C'est indirect lighting C'est ici Mais avant ça Je suis obligé de rajouter Un objet Donc il y en a plusieurs sortes Par exemple le niridians volume Que je vais mettre Il me semble que ça fonctionne Comme ça Et là si je fais Bake and direct lighting Voilà Vous voyez ça va bien projeter Donc ctrl z Là vous voyez Je n'ai rien qui est projeté Si je fais bake and direct lighting Hop là Ça va bien projeter un truc Pour le voir mieux Je vais augmenter l'émission Je vais mettre 500 Pour avoir vraiment quelque chose d'abusé Bake and direct lighting Et là tac Là on le voit vraiment On est obligé de passer par un outil intermédiaire Qui s'appelle les probes Probes Qui peut être de différents types Et qui nous Qui permet d'indiquer à d'ivy Que ici je veux un calcul de lumière Là j'en veux un autre Là j'en veux Voilà Pour faire un baking Ce qu'on appelle C'est pour ça que moi je préfère Cycles Parce que Même pour commencer C'est plus facile Cycles Ça demande plus de ressources Mais ça il vous le fait tout seul Vous le fait tout seul Evie a beaucoup plus de paramétrage Et Evie peut s'approcher de Cycles En termes de réalisme Mais malheureusement Il l'égalera jamais Parce que Cycles C'est basé sur des données physiques De calcul de rayons de lumière Et on ne peut pas faire plus réaliste Que la vraie physique de la vraie vie Donc voilà Mais Cycles permet petit à petit En gros vous pourrez obtenir quelque chose Qui s'en rapproche Mais Si bien Mais Wildrid Mais comment tu fais pour envoyer des trucs Wildrid qui s'amuse Merci beaucoup Wildrid qui vient de payer 10 euros Pour envoyer une poire Qui se fend la poire Le rendu un peu long On peut optimiser tout ça Je répondrai après Dans 20 minutes Alexandre Coz Je suis désolé A ta question Parce qu'il y a un petit peu de De latence Mais Mais voilà Il faut que je réponde à tout le monde Donc pour éclairer Normalement Alexandre c'est bon J'ai répondu à ta question Comment fais-tu pour basculer des triangles ? En quinconce Tout en gardant les faces du même côté C'est à dire Alors est-ce que j'ai bien compris ta question ? En gros Mince Oh là 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 En gros tu veux Tac Tu voudrais là un array Mais avec des rotations c'est ça ? Pour bien le voir je vais faire Ceci Je pense que ce que tu voudrais En fait Si je dis pas de bêtises C'est quelque chose Donc là en fait je fais un array Je dis à Blender Cette array tu me le fais pas selon relative offset Tu me fais Un object offset Je me sélectionne ceci Ah mais ça y est Denis s'y met aussi Merci beaucoup Denis C'est très généreux Merci Wildread Denis Merci beaucoup Merci beaucoup Je sais plus ce que je dis Voilà Object offset Ça te permet de définir manuellement Tu vois ton offset Donc là tu pourrais très bien Faire Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décalé ceci ? Non alors attendez 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 Je fais n'importe quoi Offset empty Mais alors attendez Ça va perturber Cette donation là Voilà object offset Là j'ai mon truc Et là je pourrais Faire une rotation En fait c'est ça Que tu veux je pense Tu le mets Comme tu veux Bon là je le fais rapidement Comme je dis tout à l'heure Mais on pourrait le faire Plus précisément Et là l'avantage C'est que tu peux augmenter Ah qu'est-ce qu'il se passe Là si je Alors attendez Je viens de découvrir Un truc qui ne fonctionne pas Pourquoi le count Ne marche pas là Ah oui parce que c'est super pause Ah ouais non en fait C'est pas si facile que ça Bon ok Méthode plus simple Oubliant le ray Oubliant le ray modifier Tu prends ton objet Tu peux passer en mode édition Si tu veux Tu le dupliques Avec shift D Tu fais une rotation De 180 degrés Voilà Tu le mets comme ceci Par exemple Comme tu veux Là c'est un seul objet Et maintenant Si tu rajoutes un ray Non pas ça Si tu rajoutes un ray Tac Ça fonctionne à peu près Seul défaut T'es obligé de passer Par Alors soit tu peux régler A la main Cette valeur là Mais tu vois C'est pas très pratique Concon pour le faire à la main Soit tu mets Un object offset Tu vois que tu mets ici Et tu peux Hop là Le régler comme tu veux Et là pour le coup Normalement Parce que d'ailleurs J'ai été surpris Mais en fait C'est normal Parce qu'il refait une rotation Par dessus Là pour le coup Quand tu augmentes ici Le nombre de counts Ça va bien te les dupliquer Voilà Mais après Tu passes en edit mode Tu le dupliques Tu fais une rotation De 50 degrés Normalement c'est bon Après pour avoir tout ça De manière dynamique Dans un modifier C'est un petit peu plus compliqué Je pense que c'est faisable Mais peut-être qu'on verra ça Si tu veux Une prochaine fois Mais il faut juste jouer Sur la rotation Donc voilà J'en étais où Je suis Au taquet en retard Prouver quelle éclairage Voilà Du coup j'ai répondu pour l'éclairage C'est ça Michael Je fais de la lecture Au lieu de regarder des vidéos YouTube C'est ça qui est génial Quelle est ta création Personnel préféré Je pense que c'est le bar Ça fait un peu Ça fait un peu à soiffer En vrai En vrai mon souci C'est que J'ai pas le temps De faire des gros projets Donc j'ai que des projets D'une journée Ou deux Et mon bar Il m'avait pris Un jour et demi Un jour Parce qu'il y avait Une demi journée C'était le rendu Et le compo Mais sinon Je pense que c'est le bar Alors pour ceux Qui l'ont pas vu Je l'ai mis où Dans 3D Montre pas les dossiers De mon ordinateur Parce que vous allez Non c'est quand même bien C'est trop C'est même trop bien rangé J'ai des dossiers Dans des dossiers Des trucs Des fois tu sais pas pourquoi Mais je vous l'ai déjà montré Je crois Je pense que vous l'avez déjà montré Je pense que vous l'avez déjà montré Mais je vais le remontrer Non c'est dans le book Parce qu'il y a plein Il y a plein de références En fait dans ce truc Celui là j'aimais bien Il y a des défauts Il y a des défauts On est d'accord Mais je trouvais Je trouvais les trucs sympas Et ça Par exemple Pour vous donner une ordinateur A peu près Du travail C'est un jour Je suis parti de rien De rien du tout Mais un jour Pour la modélisation Les matériaux L'éclairage Le rendu La compo Sinon j'ai fait quoi d'autre Je fais jamais des gros gros trucs Sinon il y a ça aussi Ça ça m'avait pris pareil Une journée je crois J'avais fait ça pour un pote Après j'avais des projets Animés Bon ça c'était pour un jeu Sur Unreal Engine Ça je crois que j'avais fait ça En une heure Une heure ou deux Et la salle de bain aussi Mais ça vous voyez C'est que Je pourrais faire un truc Avec beaucoup plus de pièces Et tout Mais je n'ai pas le temps Ou pas la patience De me dire Ok On va passer une semaine Sur un projet Donc ça pareil Je crois que c'est Une journée En une journée J'ai quoi d'autre Bon j'ai une batterie Mais ça c'est Ça c'est très Ça c'est rapide Voilà j'ai plein de petits trucs J'avais l'épée J'avais fait une vidéo dessus J'ai fait une vidéo sur Là j'avais fait une animation Carrément Donc voilà Je dirais le bar Ou la salle de bain Ou Mais le bar quand même C'est celui-là Du moins c'est celui Sur lequel je m'étais le plus amusé Hop là Pour véhiculer l'argent Ok ça c'est bon Quentin ne me compte pas Salut je viens De te voir Dans ma recommandation Tu fais quoi exactement Dans tes recommandations Alors sur ma chaîne On fait des vidéos Sur Blender En logiciel de modélisation 3D Donc voilà Je fais des formations là dessus Qui sont entièrement gratuites Et qui traitent à peu près De tous les concepts Présents dans le logiciel Donc pour ceux qui veulent Commencer la 3D ou autre Vous pouvez commencer Si ça t'intéresse Si c'est dans tes recommandations C'est que potentiellement T'as déjà regardé Des vidéos de la sorte Et du coup Il y a une vidéo par semaine Qui sort tous les samedis Et tous les mardis soir Il y a un live Comme maintenant Où je réponds aux questions En direct C'est pour ça qu'il y a un décalage Parce qu'il y a 90 personnes Il y a 95 personnes pardon Et du coup Pour répondre à tous Salut Bolo Parce que chaque semaine Vous êtes de plus en plus nombreux Donc plus vous êtes nombreux Plus vous posez des questions Et moi je m'en sors plus Non mais du coup Ça fait vivre le live Peut-être qu'on devra faire Des lives sur Twitch Bientôt de 3D Mais bon Je pense que les gens Suivraient pas Parce que là vous avez les alertes Vous voyez Il y a des recommandations En fonction de ce que vous avez suivi T'es une spécialité dans ton studio Oui Plus rendu Rendu à cette Rendu On va dire rendu Donc analyser les passes Checker les Checker les assets Les valider Après je vous dis Ça fait pas longtemps Que j'y suis Donc petit à petit Au début je faisais d'autres trucs Ça change un petit peu L'intitulé exact Je crois que c'est Infographiste 3D technique Ça veut tout et rien dire Donc c'est plus Plus côté rendu Est-ce que tu pourrais faire Un tuto sur L'isothermique Tu te sais pas Regarde sur internet Alors là Je ne sais pas ce que c'est du tout Ça n'a pas trouvé Ça n'a pas trouvé sur internet T'as dû faire une faute Isothermique c'est ça ? Ah les trucs isothermes ? C'est ça que tu veux ? C'est ce matériau là ? Trucs isothermes ? Tu veux ? Euh oui On fera ça Si ça vous intéresse Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai Alors je t'avoue Qu'intuitivement J'aurais pas eu le réflexe De faire un tuto sur ça Mais Après oui sur Discord Tu peux le Si c'est pour une question Douzil Tu peux Il vaut mieux même la poser Directement sur Discord public Comme ça les gens peuvent voir Et ça peut aider Donc déjà les gens peuvent répondre Et dis-toi que si toi T'as une question Les autres potentiellement Sauf si c'est un projet Entre guillemets Confidentiel Que tu veux pas Comprend tout à fait Mais Mais si c'est confidentiel Du coup je vais pas le montrer Mais sinon je peux l'ouvrir là Et te donner directement Mon avis Oralement Ce sera plus simple Tu veux dire Tu veux dire que je peux travailler Sans diplôme Alors sans diplôme Moi j'ai quand même Le diplôme d'ingénieur Donc Donc il y a quand même Des compétences Que ce soit en management Ou d'autres trucs C'est toujours bien D'avoir un diplôme Après sans diplôme de 3D Moi je travaille dans la 3D Sans diplôme de 3D Tu vois Après si t'as vraiment Aucun diplôme Je sais pas Je m'occupe pas De recruter les gens Je sais pas Mais tente Tente Avec un book et tout Ça peut passer Y'a encore 5 euros Merci beaucoup Wendrid Wendrid qui n'arrête pas Ce soir ça n'arrête pas Merci beaucoup T'es fou C'est très gentil Salut Je viens d'aller voir Le trailer de Travili Pourquoi on a rien dit Ils sont vraiment très bien Très cool Pourquoi on t'a rien dit Mais si t'es sur le discord J'avais fait une J'avais mis un message Alitomaga J'avais mis un message Pour dire qu'il passait Sur France Télévisions Y'a encore un lien Vous pouvez le regarder En replay Alors je pourrais peut-être Vous le retrouver Si vous allez ici Sur discord Que vous allez dans J'en avais parlé où Dans ce que je veux Dans ce que je veux Vous voyez Il est encore en rediff ici Sur France Télévisions Donc ça c'est un film Qui est réalisé par le studio Dans lequel je travaille Et j'avais mis J'avais mis le truc De la com et tout Pour ceux que ça intéresse Ce soir sur France Télévisions C'est un film Télévisions 3D dans lequel je travaille Donc pour ceux que ça intéresse Vous pouvez le regarder Et me donner votre avis dessus Mais ce qui est très intéressant Alitomaga ça t'intéresse On avait fait Enfin ils avaient fait Je crois que c'était la com Bon bref je sais pas Quel service avait fait ça Mais ils avaient fait le making of Et le making of Télévisions Ce qui est bien C'est que vous voyez vraiment Tous les corps de métier Et des fois on se rend pas compte Mais il y a plusieurs centaines de personnes Qui travaillent sur un film Parce qu'il y a ceux qui font Le storyboard Les dessins Ceux qui font la modélisation Ceux qui font le surfacing Les matériaux Ceux qui font le rigging Le setup L'animation Le rendu Les éclairages Le compo Les sons Les doublages Les sons Les effets sonores Tout ça Et tout ça c'est expliqué Vous tapez Terra Willy making of Vous allez le trouver Envoie mon bureau en plus Bon j'y étais pas à l'époque Mais Alors la topologie Est-ce que Instant machine Ce logiciel Te semble bon Je connais pas du tout Je suis désolé Je fais pas du tout De leur topologie Mais après Il faut regarder les avis Je suppose que Si le logiciel l'utilisait Il doit faire des choses pas mal Après tu le vois vite Tu essaies de Valérie c'est de la fausse monnaie L'autre jour C'est ta mobilisation Bougie Ok Tu montrais sur le shader Comment avoir deux couleurs ajustables Pour faire avec trois couleurs Comment faire Je testais en ajoutant Un mix shader En parallèle Mais c'était nul Pour avoir Deux couleurs Ah mais oui Sur la bougie C'était un dégradé On est d'accord La bougie c'était un dégradé Alors Il te faut utiliser une Color ramp Et normalement Tu peux mettre autant de couleurs Que tu veux en fait Regarde Je vais t'expliquer Tac J'ai fait tellement vite Qu'on l'a même pas vu s'afficher Bon allez pour changer Au lieu d'utiliser le edge split Ca ferait plaisir aux gens Qui utilisaient l'auto smooth Hop là Tu vas utiliser Un gradient texture Obligatoire Tu vas utiliser une node De type mapping Obligatoire également Et tu vas utiliser Une node De type Mais well dread encore Mais c'est pas vrai Texture coordinate Non c'est peut-être La même alerte Ca doit bugger tellement Que tu fais des dons Generate Là par défaut T'as ça C'est à dire Quelque chose qui est pas top Donc déjà Ici je vais passer En quadratique Voilà Et maintenant Imaginons que tu le veuilles De haut en bas Tu vas jouer Ici sur le mapping C'est pour ça qu'en fait On ajoute tout ça Parce qu'en vrai Uniquement le gradient texture Ca suffirait Mais là tu peux pas avoir De rotation Donc je suis obligé De passer par là Et de faire par exemple Une rotation à 90 degrés Non pas Pas Z Ca ferait n'importe quoi X je pense Ou Y C'est difficile De se représenter le truc Voilà Y 90 degrés Là tu vois T'as un dégradé Classique on va dire Et alors le quadratique Peut-être qu'il va pas m'aider Bon on va repasser en linard Tant pis Et ensuite Tu peux passer Par une colorampe Et colorampe en fait Ca te permet de convertir Les couleurs comme tu veux Donc là tu peux mettre Du vert Là tu peux mettre Effectivement du bleu Et au milieu Tu peux mettre Le rouge Par exemple Tu vois Tu mets ce que tu veux Ca fait une sorte d'arc-en-ciel Parce que ça met Des interpolations Donc là pareil T'as différents types D'interpolations Vous pouvez mettre Du constant Si vous voulez Quelque chose de brut Vous pouvez mettre Du Y Pour faire un dégradé Du cardinal Y'a plein de petites choses Ca je vous laisse regarder Parce que je peux pas Tout expliquer Mais voilà Vous voyez Et vous pouvez même changer Vous pouvez même animer Avec Y Si vous voulez Les dégradés Hop là Et ça si vous le mixez A d'autres choses Vous pouvez du coup Animer Par exemple De la rouille Et qui va pouvoir être Un objet Vous pouvez animer Plein de choses Mais pour faire Plusieurs couleurs C'est avec ça C'est avec cette technique là Est-ce que tu préfères Du tout sur Ouais Alexandre J'ai regardé Sur internet Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est le truc Isotherme Parce que l'islo Isothermique Existe pas Isothermique C'est un homme On ne compte pas Formation de Michael Oh là là Est-ce qu'il a Je pense que tu n'as pas Envoyé le bon truc Thomas Moi ça me met Un problème Est survenu Quand je prends ton lien Alors attends C'est peut-être parce que Copie l'adresse du lien Ah bah bravo Il envoie Il envoie des liens Qui marchent pas T'as pas envoyé le bon lien T'as pas envoyé le bon lien Thomas C'est pas grave C'est pas grave Je vais Si ça vous intéresse Le lien de l'information Je vais vous le mettre De suite Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Thomas Je te vois déjà paniquer Dire Oh non j'ai pas envoyé Le bon lien C'est pas grave C'est pas grave Début avec Blender Normalement Ce lien là Devrait Fonctionner Tac Voilà Je trouve les animaux Particulièrement moches Dans les ases de la jungle Ah mais tu veux dire En termes de chara design Ou en termes de rendu Parce qu'après C'est vieux C'est à dire Willy il est beaucoup plus Beaucoup plus soigné Parce que c'est 2019 Mais les ases de la jungle C'est assez vieux Moi pour ça C'est mon premier jour Et j'ai essayé de faire Ton tuto De l'épée Mais l'autre jour devant Je m'étais renseigné Sur les touches du clavier Je n'ai pas encore fini l'épée Là tu vois par exemple Crouton Lely Je ne te le conseille pas trop Pourquoi ? Parce qu'il va te manquer Certaines connaissances Alors effectivement Tu vas peut-être arriver A faire l'épée Mais Si tu avais commencé Par les bases Une fois que tu sais faire l'épée Tu pourras faire une hache Tu pourras faire un clavier Tu pourras faire plein de choses Parce que c'est les mêmes techniques Mais là si tu fais directement l'épée Je pense que tu vas avoir des soucis Parce que tu vas avoir Certaines choses Qui ne fonctionnent pas Oui Castello C'est le 5ème live Oh mais j'ai deux fois J'ai deux chats différents Je te conseille de sa formation Dis est-ce que tu as fait des tutos d'animation 3D ? Ouais j'en ai fait quelques-unes Quelques-uns Quelques-unes Quelques-unes tutos Quelques-unes vidéos Vous tapez Michael Animation Sur Youtube Et vous allez avoir la liste Salut Romain Après quand même les trucs sympas Tu connais Les génériques des chaînes télé Par exemple Oui Les génériques de chaînes télé Ah oui Pour faire Oui c'est vrai Pour s'entraîner Oui ça peut être pas mal De faire des génériques de chaînes télé Effectivement Les M6 Faut pas citer de M6, C8, F1 Voilà tout ça Oui oui en vrai Ça peut être sympa Salut Philippe Lebon Chant C8 Ouais on est d'accord Et je suis rienné Mais c'est pour la bonne cause T'es fou André Merci beaucoup T'es une émission Qui éclaire réellement Comme une lumière classique Alors Avec production Alors attends T'es une émission Qui éclaire réellement Avec production de rhum Et compagnie Merci Avec plaisir Salut à tous Salut à tous Salut c'est Ross C'est ma question Ouais il y a peut-être Du retard sur les questions C'est sûr J'ai loupé quoi Ouh pas mal de chance Mais il y aura la rediff Vous inquiétez pas T'arrives pas à quoi Alexandra Trop de questions Ouais car c'est fonctionnement Car même si tu réponds pas Toutes les questions Les gens peuvent les reposer ensuite Oui c'est vrai On est bien Tout va bien Ouais 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 Il y a du retard Mais ça va on répond aux questions Le premier truc que je n'arrive pas à gérer C'est les layers Tu sais comment ça fonctionne Je vous avoue que j'ai pas trop touché Aux layers de Blender Faudrait que je Que je m'y intéresse Après qui dit layers Peut-être que tu parles des passes Ou tu parles vraiment des calques C'est pour faire des superpositions En compo Ça peut être intéressant Je sais pas si on le verra dans la formation Parce que c'est pas quelque chose Que je considère comme du basique Mais Mais je ferai des trucs dessus Si ça vous intéresse J'arrive pas à faire les vêtements Sur Blender Les close simulations Morgan Alors t'as plusieurs méthodes Si tu veux faire quelque chose De très cartoon Tu vas faire carrément La modélisation en dur Sur ton objet Si tu veux faire de la simulation Tu vas passer par du close Donc par exemple Tu prends Un cylindre Voilà tu fais une rotation Donc ça ça va être pour les collisions Imagine que ça c'est un bras Donc là je le fais très rapide Ça c'est ton bras Ça ça va être ton vêtement Tu peux faire de plein de manières Si tu veux simuler un vêtement Sur ton Sur ton bras Tu vas entre guillemets Alors t'as plusieurs Comment je pourrais expliquer ça simplement Comme ça je sais même pas Si ça va fonctionner En réalité ça on le fait très peu Mais je pense que c'est ça ta question Mais en réalité On va jamais utiliser cette technique là Parce que c'est pas très Merce qu'est-ce que j'ai fait là Tac Tac C'est pas comme ça normalement Comment travailler Mais bon Je vais vous le montrer Là sur Sur mon Sur mon cylindre pardon Je peux lui indiquer Que je veux une simulation de close Donc de vêtements Sur mon bras Je vais par exemple Rajouter une collision Et là si je fais espace Vous voyez j'ai bien une collision Qui s'effectue Et donc ça ça peut servir Pour faire des vêtements Donc là il est beaucoup trop ample Par défaut Du coup ça me fait quelque chose Qui ressemble pas à grand chose Je fais Comme ceci Que je refais une simulation Tu vois Là tu peux avoir un début de vêtement Et l'avantage c'est que Également Quand tu vas bouger ton Ton bras Tu vois t'as les vêtements Qui peuvent suivre Bon là je suis passé à travers Parce que j'ai trop bougé Mais voilà Mais dans la réalité Très peu de fois On va utiliser cette technique là Très peu souvent On va utiliser ça Ça à la limite On peut s'en servir Pour faire une pose De base d'un vêtement Et ensuite on va le remodifier En sculpture Donc comment on fait Pour appliquer une pose Donc simplement Cette pose Ça me paraît pas mal Ok Donc vous allez faire CTRL A ici Ou apply Sur le modifier Et maintenant J'ai plus de simulation Je peux supprimer Bon je vais garder mon bras Mais là du coup J'ai mon objet Je pourrais par exemple Rajouter des subdivisions Comme ceci Et je pourrais passer En sculpt mode Et rajouter des détails Alors là Ça me fait un truc bizarre Parce qu'il faut appliquer l'échelle Mais en sculpt mode Je pourrais rajouter Des détails Sur mon vêtement Par exemple Des plissures Je sais pas si ça se dit Des plieurs du moins De mon objet Ou plein de trucs comme ça Avec du pinch Avec du crease Par exemple Plein de choses Bon là ça se voit pas trop On le voit plus de côté On va sculpter vraiment Le vêtement On va sculpter le vêtement Comme on le souhaite Pour avoir quelque chose D'un petit peu plus réaliste Parce que là vous voyez C'est trop linéaire Donc ensuite on va venir Le sculpter un petit peu Comme ça autour des épaules Par exemple Rajouter des plis Donc ça c'est un travail Qui est assez long Donc il y a plusieurs méthodes Mais les vêtements C'est quelque chose Qui est assez difficile Si vous voulez du temps réel On est obligé de passer Pour de la simulation Voilà De faire des animations et tout Sinon Bon close simulation du coup Sinon vous le modélisez Directement sur votre personnage Ou alors Vous mélangezerez Un petit peu les deux Comme on vient de faire D'abord une simulation Et ensuite Vous faites Une petite sculpture Pour gérer tout ça Il y a pas mal de questions Ouais Il y a pas mal de questions Salut Jeff Vous pouvez faire un projet complet Comme une animation De 2-3 minutes Animer les caractères Quelque chose comme Baby Boss Oui alors ça Ça on peut Alors déjà je suis pas du tout Spécialiste en animation En car design Mais ça c'est tout à fait Faisable avec Render Mais une animation Si vous voulez une formation Sur une animation Qui dure 2-3 minutes Honnêtement Il faut une formation Qui fait 100 heures À peu près C'est très très long Des fois Des fois les gens Se rendent pas compte Mais c'est extrêmement long De faire une animation Parce qu'il faut faire La modélisation Il faut faire le rigging Il faut faire l'animation Il faut faire l'éclarage Il faut faire le rendu Il faut faire le compo Déjà juste le rendu De 2-3 minutes Vous imaginez A 24 images secondes Calculatrice 24 images Par seconde Donc par minute Ça fait 1440 images Attendez je me suis pas trompé 24 images secondes Donc par minute Oui voilà Donc pour 3 minutes Déjà il vous faut rendre 4320 images Si en moyenne Vous vous dites Ok pour rendre une image Il me faut 20 minutes Dix par 60 Il me faut 1400 heures Divisé par 24 Il me faut 60 jours De rendu Pas mal hein Donc c'est très long Les animations 2-3 minutes C'est énorme J'aime bien les gens Qui s'investissent Comme toi Tu comptes pas tes heures Et tu te permets De faire des lives Respect Mais c'est très gentil Merci beaucoup Je le fais pour vous Je m'étais fait une promesse Quand j'ai commencé Blender Je me suis dit Le jour Où J'estime avoir un niveau Qui permet d'apprendre Des choses aux gens De partager le savoir Mais plutôt que les gens Galèrent comme j'ai galéré Et bien on le fournira Gratuitement C'est ce que je fais Sur Youtube Et j'en suis fier Enfin je suis content Je suis content De voir qu'il y ait De plus en plus de gens Qui suivent Ça fait plaisir Et merci beaucoup Une fois de plus Wildread Mais c'est pas possible Mais quand est-ce Que tu vas t'arrêter Dommage qu'on ne nous sommes pas Sur Twitch Parce que sur Twitch A chaque fois qu'il y a Une donation comme ça Il y a des pièces Qui passent de partout J'ai fait une animation En 3D avec Blender Je pourrais vous la montrer Si ça vous intéresse Et vous Avec des canals alpha Et tout Mais merci beaucoup C'est très gentil Je pense que Je t'en rends pas compte Du temps qu'il faut Pour faire C'est possible Mais il me faudrait Une formation Alors je pense que Personnellement En le faisant Déjà il me faudrait Peut-être 100 heures Donc pour l'expliquer En plus Il faut peut-être 400 heures C'est énorme C'est insane Comme j'aime bien dire C'est la moitié de là Avec plaisir j'en attends Je suis pas riche Mais j'aime les gens En vrai En tout cas c'est très gentil Merci beaucoup Non mais tu ne ruines pas Pour moi quand même C'est ça si tu en as les moyens J'ai pas envie De te faucher Quand même Sinon j'aurais fait Mes formations payantes Quand même Le but c'est que ce soit gratuit Mais en tout cas Ça me fait très plaisir C'est très gentil Merci beaucoup Il y en a Il y en a certains De temps en temps Qui font ça Et c'est Je préfère me dire Je fais le truc Entièrement gratuit S'il y en a Comme Weldrin des fois Qui veulent participer C'est très gentil Mais comme ça C'est accessible à tout le monde Vous n'êtes pas obligé Vous n'êtes pas obligé De payer Jamais je ferai Ceux qui payent Ils ont du contenu supplémentaire Non non Jamais Et j'ai pris l'accent du sud Quand je dis ça Vous voyez encore plus Je ne sais pas pourquoi Quand on me dit De mettre un accent J'accentue celui-là du sud Mais en tout cas C'est très gentil Merci Le rendu il est trop long Alors je pense que Je parle de Cycles Parce que je l'ai vu tout à l'heure Alors pour 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 le rendu Cycles Effectivement c'est plus long Qu'il vit Mais t'as le Denoise Qui permet quand même De gagner pas mal de temps Vous allez voir la diff Donc Cycles Si je me mets à 128 Que je fais en rendu Avec F12 Tout simple Vous allez voir Que ça va me prendre Un certain temps Voilà en plus J'ai l'encodage Du stream Tout ça Donc ça bouffe pas mal Ressources Ça bouffe vraiment Beaucoup même Vous allez voir Ce que je vais vous dire Je pense que là On va être à peu près À une minute En temps de rendu Donc ça Ça dépend uniquement De votre machine Là je suis en rendu CPU En GPU Je serai beaucoup plus vite Mais comme je dis tout à l'heure J'utilise le GPU déjà Pour vous envoyer la vidéo Donc on va éviter Vous allez voir Que je peux obtenir Le même rendu Avec moins de samples Et même de meilleure qualité Parce qu'on va enlever Le grain Pardon Avec du Denoise Vous allez voir Là j'avais dit À peu près Une minute On va peut-être Être à 45 50 secondes Ici Le nombre de samples Donc vous vous dites Il va baisser la qualité Je vais quasiment Le diviser par 2 Donc ça ferait 65 64 pardon Bon je vais faire ça 64 c'est peut-être Abusé Mais vous allez voir Et je vais mettre Le Denoise De le render Je fais F12 Bon c'est peut-être Pas le bon Denoise J'aurais peut-être Du utiliser celui-là Du post-point Mais vous allez voir Que le rendu Va être mieux Et plus rapide Là j'ai moins de samples On est d'accord J'ai moins de samples Donc moins de calcul Logiquement Ça c'est pour répondre A la question Le rendu est long Avec cycles Il faut savoir L'optimiser Vous allez voir Donc là logiquement Ça devrait prendre Moins de 44 secondes Ou peut-être Le même temps Mais pour une Plus grande qualité Une meilleure qualité Pardon Après là j'ai utilisé Le Denoise En temps réel Donc ça va peut-être Pas être flagrant Bon On a gagné 5 secondes 5 secondes Sur un rendu De 40 C'est quand même Pas mal Et regardez la différence En termes de qualité Là c'est 45 secondes J'ai du grain de partout C'est pas top Et là j'avais 128 samples Là j'ai baissé Le nombre de samples Et pourtant J'ai une meilleure qualité J'ai une meilleure qualité Parce que j'ai du Denoise Et un plus Ça va plus vite Donc vous voyez En optimisant ceci On peut vraiment Obtenir des trucs top Et là j'ai utilisé Le Denoising Ici de le render Alors que si j'utilise En compo Ça ira beaucoup plus vite Ça ira beaucoup plus vite Donc je pourrais vous faire La démo Mais bon Il y a plein de questions Mais on peut vraiment Gagner du temps En utilisant le Denoising Oui c'est un peu ça Ce sera toujours plus rapide Enfin la plupart du temps Ce sera plus rapide Mais il y a quand même Des méthodes D'Optimizer Cycles Pour que malgré tout On puisse obtenir Un rendu qualitatif Avec Un temps de rendu Le plus petit possible Si vous avez demandé Vous pouvez faire ça Comment on fait Pour faire des vêtements C'est la même question Que tout à l'heure Pour les vêtements Morgan je pense Que je t'ai répondu Tout à l'heure Sinon il faut les modéliser En fait comme Comme un objet classique Et les vêtements Il y a beaucoup de sculptures Pour avoir quelque chose Un petit peu harmonieux D'avoir un petit peu Une forme organique 17 sur 38 Allez tu vas y arriver Affreux Jojo T'inquiète pas Il y en a qui arrivent Toutes les semaines en plus Donc quand tu vas rattraper Il y en aura d'autres C'est ce que j'ai C'est ce que j'ai fait Tout à l'heure non Merci pour ce que tu fais Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir T'as gagné ta soirée T'as pensé le truc Tu m'as inspiré Ne me fassent quoi Vous êtes fous Merci beaucoup Je voudrais faire un live Tous les soirs Ouais mais en fait Je vais quitter mon boulot Puis je vais être Voilà je vais faire des formations Et des lives Tous les soirs Quoi C'est très gentil Mais on distribue gratuitement Les vidéos sont gratuites Plutôt que les Si vous regardez Le prix des formations 3D C'est très cher Sur Udemy et tout Ou même d'autres formateurs Des fois c'est 150, 200, 300 euros La formation Et qui dure 6-7 heures Ça coûte très très cher C'est vrai qu'il mérite Michael C'est trop cool Merci c'est très gentil Pour le triangle clan Tu peux faire un quadrillage Pour mettre un modifier Decimate à 1 Oui mais c'était ça la question Ou c'était à partir D'un objet triangle Je crois que c'était à partir D'un objet triangle Non Ou tu peux tout simplement Triangulariser quelque chose Que tu aurais Ah oui Oui Decimate à 1 C'est peut-être pas mal Après tu peux même mettre Du wireframe Pour bien voir Sinon il y a quelque chose Très simple Si vous voulez convertir Oh non J'ai changé la Les dépi de ma souris Sinon vous pouvez également Triangulariser votre maillage Triangle lightfaces Bon là Ce sera pas tout à fait Des triangles homogènes Mais Et ensuite Wireframe Et hop là Vous voyez comment c'est beau J'ai des triangles Ça pour faire Vous savez Les lampadaires Les lustres là Un petit peu scandinaves Sont pas embêtés Un truc comme ça Et puis c'est fini Des dossiers Dans des dossiers Dans des dossiers Mais oui Où sont les défauts De tombards Je pense que j'aurais pu Améliorer l'éclairage Il y a 2-3 coutures UV Qui sont visibles L'œil nu Si vous savez où elles sont Moi je sais où elles sont Donc maintenant je les vois Après en passant Plus de temps On peut tout améliorer On peut tout améliorer Dossier inception C'est ça 2-3 coutures Qui arrivera la vidéo Résultat concours Pas ce week-end mais l'autre Ce week-end on se réunit Avec le jury Pour Pour parler un petit peu De tout ce qui a été fait Et j'ai pas répondu A tout le monde d'ailleurs Je le ferai Dès que j'ai le temps Ça prend du temps J'ai reçu 40 mails Je crois Voir un peu plus Donc il faut que je réponde A tout le monde Que je vérifie Que l'image correspondait Bien au thème et tout Donc ça prend beaucoup de temps Mais pas ce week-end mais l'autre Normalement Je ne peux pas se faire un couc Mais je reste pas à Michael Il y a combien de participants Merci de passer Thomas Alors je ne sais pas Si tu es encore là du coup Je crois qu'il y a à peu près Une quarantaine de personnes Non voilà Utilises-tu une tablette ? Non j'ai pas de tablette graphique 20 jours à peu près C'est ça Un petit peu plus Ouais 10 jours 10 jours Tu ferais un tuto Sur les incrustations tranquilles Pour la vidéo C'est pas prévu de l'information Pourquoi pas plus tard Oui Priorité Au petit breton De quoi ? Tu sais j'ai vidé mon compte Wildread Reste sage Reste sage Salut Mister No Hey salut je suis nouveau C'est grâce à toi Que je me suis mis à Blender Donc merci beaucoup Et bien avec plaisir Mathéo Merci à toi Salut C'est quoi que tu fais avec les triangles ? J'aurais répondu à une question J'aurais répondu à une question C'est quoi le displacement ? Le displacement c'est quelque chose Qui permet de changer ta La topologie En fonction d'une texture En gros ça va changer la hauteur A partir de la valeur Noir et blanc Donc Pour le comprendre simplement Imagine je prends un plan Donc on est obligé De rajouter une subdivision Quand on utilise le modifier Si je mets un modifier De type displace C'est le displacement Je vais créer une nouvelle texture Et si je prends par exemple Une texture qui ressemble A Ceci tu vois On le voit bien Si je prends une texture Qui ressemble à ça Tu vois Noir et blanc Et bien ça va en gros Indica Blender Que quand La texture est de telle couleur J'ai une montée De ma hauteur Et quand elle est noire J'ai par exemple Une descente Enfin ça va changer ceci Et l'avantage c'est que Je peux contrôler Par exemple cette valeur là Si je mets un subdivision surface En dessous Tac Je peux contrôler ceci Avec un objet Donc c'est ça qui peut être intéressant C'est que je peux dire En Blender Ok Tu me fais une direction Ah je pourrais mettre un normal Custom normal Set Bon je découvre des choses En même temps Euh Je peux lui dire En fonction d'un objet Cet objet c'est mon empty Et du coup Quand je vais décaler mon empty Tu vois On peut obtenir des choses Des choses assez sympas Pour faire des animations Ou autre Ça peut être pas mal Donc le displacement c'est ça C'est changer la topologie d'un objet Dans sa hauteur Avec une texture Un petit peu comme la tessélation Après il y a des questions d'optimisation En fonction de De la distance d'affichage et tout Je voulais pas dire Isométrie Alors je sais pas Mais si c'est isométrie Ça la touche 5 Pour l'activer ou le désactiver Dans la vue 3D Et pour Pour ce qui est caméra Vous pouvez la sélectionner Allez ici Dans Object.properties Et passer en orthographique Pour l'isométrie Pour rendu isométrique En fait il est tout compliqué En français Merci Je te souris régulièrement Mais c'est très gentil Merci beaucoup Est-il possible de faire une toile Tendue par 4 coins En utilisant le close Tout à fait Tout à fait Pour faire une toile tendue Tu dois utiliser ce qu'on appelle Du pin Donc En français C'est une punaise Ouais une punaise Enfin un pin Mince J'ai plus le nom français Si ça doit être une punaise Enfin voilà Un point d'attache Donc ça imaginons Que ce soit ta toile Voilà comme ceci Je vais appliquer l'échelle Tu peux rajouter des subdivisions Tu peux rajouter du close Par défaut ça va faire Ça Tout à fait normal Toi ce que tu voudrais C'est fixer Les coins par exemple Et vous allez Rigoler parce que J'ai dit coin Parce que je viens de Toulouse Je suis avéronné Mais habite à Toulouse Donc c'est quand même L'accent du sud Une fois que tu as sélectionné ça Tu peux aller ici Faire un vertex group Et assigner à ces points là Celui là tu peux l'appeler Group Pin Par exemple Et maintenant Si tu vas dans Si tu vas Si tu vas dans le Physics Properties Voilà dans ton close Si tu l'as rajouté ici Normalement tu as quelque chose Properties weight Ouh ils ont changé ça Il y a un truc Qui doit s'appeler Pin group Voilà ici Tu prends ton pin group Et là tu vois C'est bien fixé Alors ça on peut s'en apercevoir Encore mieux Si par exemple Je rajoute du subjugeot surface Dessous En simple Tu vois Là on s'en aperçoit Bon ça rame un petit peu C'est normal Et on pourrait encore plus S'en apercevoir Si je rajoutais Par exemple Un cycle Ici Que je fais une petite rotation Et que j'y mets Un force field À 50 Non il n'a pas envie Ah non pardon Un wind Voilà Et là on retombe un petit peu Sur ce que j'avais fait La vidéo du drapeau Mais là tu vois On a bien un champ de force Qui s'effectue J'ai ma 500 Là tu le vois bien Que la toile est tendue Après tu peux gérer Pour une toile Ce qui va être un petit peu Différent des paramétrages de base C'est que par défaut C'est vraiment basé Sur des propriétés physiques D'un tissu Donc toi pour une toile Tu vas devoir changer un petit peu Tout ce qui est Tension Tu vois tu peux le voir En temps réel Tout ce qui est compression Tout ce qui est L'éplissure Et tout ça Donc sheer C'est la La souplesse De ton tissu Tu vois si je le mets à zéro Il va avoir tendance Vraiment à flotter Si je le mets à quelque chose Très élevé Il va rester très agide Non voilà C'est grâce à ça Que tu peux le faire J'aurais fait en rendu Une animation En mode dessin animé C'est possible Avec les contours noirs Oui Plusieurs possibilités Il faut que je réponde très vite Plusieurs possibilités Il te faut regarder Du côté du Ce qu'on appelle Le Ce qu'on s'appelle déjà Le freestyle En gros tu vas ici Tu dis à Blender Je veux activer le freestyle Et une fois que tu as activé ceci En bas du View Layer Properties Tu as quelque chose Qui par défaut est activé Du coup Qui s'appelle silhouette Et là si je fais F12 Tu vas voir que Hop là Ça te crée bien Un effet silhouette Autour de ton objet En fonction des rotations Sinon tu peux même définir Avec les edge marks Vraiment les edges Que tu vas afficher Donc voilà Silhouette Freestyle Activer Pensez mieux à l'activer ici Parce que normalement Là si je vais ici Il n'y est pas Donc il faut bien aller Dans le Render Properties Pour activer Fond de poche Je regarde quand même Un peu pour ton forfait Internet Salut C'est une sorte de C'est une dingue Mais c'est pas vrai Heureusement que j'ai un compresseur Sur mon micro Sinon je voudrais éclater Les oreilles Merci beaucoup C'est très gentil Tu te rends compte ? Ah la 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 Wildread Wildread Merci beaucoup Je suis arrivé Il y a plein de temps Sur son discord Et bien pas de soucis Ok merci pour le making Of Terwini Comment faire un ressort Sur Blender Ah pour faire un ressort Pareil Plusieurs possibilités Moi je te conseillerais Je te conseillerais Le modifier screw Mais ça on va le voir Métons dans la formation Modifier Screw modifier Je vais mettre Sur possibilités Moi je vais faire la version La version facile Tac 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 Et voilà Un screw Tout simplement Un screw modifier Qui permet de faire Une sorte de spin Avec une Ah c'est quoi déjà Le mot français Une révolution Je crois que ça s'appelle comme ça Avec Une modification Sur l'axe Z Voilà Et là t'as ton ressort Et normalement du coup Tu peux même Si t'as envie Tu pourrais même Tu vois l'animer Comme ceci En changeant ça Donc là tu pourrais faire Des contrôleurs Basés sur cette valeur là Je pense que si je fais Ah d'ailleurs Alors Je vous avoue que là Ce que je suis en train de faire J'ai jamais fait Donc c'est pas le bon moment Mais j'ai quand même envie d'essayer Cette valeur là Si je fais clic droit Add driver Ah ouais mais là Object Object Empty Et là normalement Alors je fais peut-être n'importe quoi Ah et là normalement Je peux animer Vous voyez J'ai mis un driver Edit driver Empty Mais il faudrait que je le mette Alors attendez Ah ça Ça c'est intéressant Ça je suis obligé de vous le montrer Obligé de vous le montrer Je vais faire Delete driver Je vais même le découvrir Je savais même pas que ça marchait comme ça Si je mets par exemple ici Un empty Un go Je sais plus qui sur l'échelle Si je vais indiquer un blender Que cette valeur là Screw Est basée sur mon empty Pour avoir une sorte de contrôleur Parce qu'il faut toujours éviter De modifier directement la topologie Je peux faire clic droit Add driver Dans object Je mets un empty Et là je vais mettre Z location Pardon Et maintenant Si je prends mon empty Et normalement Si je le déplace en Z Non il veut pas Ah non il veut prendre le Il veut prendre le moins une X Mais non pas X location J'ai mis Ah non Z Ah je me suis planté Tac Et vous voyez quand je vais déplacer mon empty Je peux faire des animations Par exemple de De ressorts comme ceci Donc ça ça peut être sympa Il faut que je fasse des vidéos sur ça Il y a plein de choses à faire Plein de choses à faire Donc voilà pour le ressort Ah il faut que je réponde très vite J'ai 4 minutes Je suis désolé Je vais lire ultra rapidement Et vous répondront probablement A celle qui reste Et au pire on les traitera La semaine prochaine Comment faire pour aligner Le gizmo en Gimbal Sur 2 arêtes Comment ça en Gimbal Sur 2 arêtes Comment tu veux aligner Un gizmo sur 2 arêtes Je comprends pas Le Gimbal tu l'as ici Mais Gimbal sur 2 arêtes Je comprends pas Dans quel scénario Tu dois utiliser ça D'ailleurs c'est bizarre Terry Will Lee Making of Séance minute Pour comprendre Comment on crée Un film super On voit ton chef Ouais Michel le mérite Merci Y'en a qui croient vraiment Que Michel c'est mon vrai prénom C'est pas vraiment mon prénom Mais beaucoup C'est la légende Personne ne le sait Mais si j'ai envoyé le bon lien Ah bon Bah moi quand j'ai cliqué Ça marchait pas Mais c'est peut-être Parce que j'ai le truc studio Et tout Administrateur Tout ça Et oui c'est le 21 line Quelle est la touche raccourci Pour cause de plus d'animation Dans le blender C'est la touche I Chips I comme insert keyframe Ça date de 2020 le lien Je sais pas Comment faire un ressort sur le blender Du coup c'était ça Bon ça aurait été possible D'afficher le temps total Pour le rendu d'une animation Le temps total Mais c'est les keyframes Ah tu voudrais afficher ici Au lieu d'un affichage keyframe Tu voudrais un affichage Je sais pas si tu peux faire un affichage Je sais pas si tu peux faire un affichage en seconde Si c'était ça ta question Ouais 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 Mais quand tu vas dans le layer Si tu veux Je savais pas si ta question C'était vraiment sur les layers Ou sur les passes Perso j'utilise juste le denoise Et le mist Ouais Direct light avec les propres Et tout ça Ça marche pas comme je veux Comment ça ça marche pas comme tu veux T'as peut-être pas assez de qualité Le téléphone portable pour commencer Et pas mal dans les tutos Michael Ouais t'as tout à fait raison Julia Le téléphone est pas mal Ça permet d'avoir un petit peu Une modélisation assez simple Et vous avez un rendu Un rendu quand même à la fin Oui mais c'est plus compliqué Que ça l'endu rendu Calmez-vous Attendez que la révocation Il y a trop à gérer Je voudrais faire des Des os souples Sans add-on possible Qui bêgent à la physique C'est tellement partout Les animateurs 3D Ça doit quand même être possible C'est quoi que t'appelles des os souples En fait c'est plein de petits os Une armature c'est pas souple C'est juste qu'en fait Alors si Tu peux utiliser des courbes Si t'as envie Utiliser des courbes Mais en fait Sinon les animations C'est que tu vas avoir un poids Assigné à ton os Et du coup t'as l'impression Que c'est souple Allez faire une formation avancée Non je pense qu'on fera Des thèmes avancés Dans les vidéos Mais une formation Déjà là on va commencer A voir des trucs avancés Quand on va voir le post-traitement Et tout C'est pas des choses Tout ce qui est passé C'est pas quelque chose Non plus de basique Du rig C'est quoi ton matos GTX 1080 I7 9700K 16Go de RAM Et je pense que c'est tout Ce qui vous intéresse Disque dur et tout Ça changerait pour Blender Allez plaisir Morgan Michael dit absolument tout Au message Vous en faites pas Je lis tout Je lis tout Bon à la fin c'est un peu speed Comment peut-on simuler rapidement De la fumée Puis la paramétrer Très rapidement La fumée Tu rajoutes par exemple Une sphère Tu fais object Quick effect Quick smoke T'appuies sur espace T'as de la fumée Ensuite pour le paramétrer Tu sélectionnes ton domain Qui est ici Tu vas dans ton Physical properties Et là t'as fumée Fluide Tu peux tout paramétrer ici Et là tu peux pas Remettre les metters J'ai fait une vidéo dessus Sinon Sur les explosions Qui t'expliquent un petit peu la fumée Merci Baldrides A nouveau pour ta donation de 10 euros Il ne s'arrêtera donc jamais Merci beaucoup Deux mois pour 3 minutes Des bisognages Mais pas grave C'est cool l'animation Mais oui c'est cool l'animation Mais c'est long Non c'est très bien Gérer les règles Ça en industrie Il entraîne La vedette à Maya Motion builder Ouais Il est très bien Non mais je sais ça Je pratique régulièrement Mais je parle d'une chose spécifique Tu peux être fier de ce que tu fais Et ton avisement Faut nous apprendre à nous aider Avec plaisir C'est très gentil Cool Baldrides il pète un câble On m'en fout des pièces qui volent sur Twitch C'est le cœur qui compte Avec CycleX dans l'alpha Il se part de CycleX fixe pour quelque part CycleX je crois que tu peux Tu peux le télécharger Mais c'est pas trop stable C'est 23h C'est 23h mesdames et messieurs On peut faire le rendu Avec le viewport Et l'animation Oui Ce qui fait des mal sur Twitch C'est qu'on peut offrir des abos Ce qui est pas mal C'est pas possible sur Youtube Oui Les abonnements sont gratuits sur Youtube Non pas encore Peut-être utiliser plusieurs PC Pour un rendu T'as des plugins qui permettent De faire des rendus Dans des fermes Donc je suppose Que tu peux lier plusieurs PC Je suppose Ça n'est pas très s'appuie Il y a du fog volumétrique Donc ça prend beaucoup de temps Avec CycleX Ah ça c'est sûr Merci Michael Sinon on peut prendre Un cours particulier Payé Mais non Malheureusement pas le temps Non mais pourquoi Vous voulez des cours particuliers Alors que tout est gratuit Je comprends Après si vous voulez Des trucs en particulier Vous pouvez proposer Peut-être que je ferai une vidéo dessus Si j'ai le temps Mais là je vous avoue Qu'avec le boulot J'ai un temps plein Plus Youtube Plus Twitch et tout J'ai pas le temps De faire des cours particuliers Après tu fais une vidéo Sur le lighting avancé D'abord sur la formation Ce sera un lighting basique Et pourquoi pas Ensuite faire du avancé En fait je sais D'abord faut vraiment Que je finisse des informations Et ensuite on verra Je sais pas Sur PC pour un rendu Oui Apparemment donc oui À qui tu conseils Blender À toutes les personnes Qui veulent se lancer dans la 3D Sans être sûrs De vraiment ce qu'ils veulent faire Pour pas investir dans un logiciel Et se dire au bout de deux mois J'ai claqué 3000€ Dans un 3ds max Par exemple pour rien du tout Donc ça permet de mettre En prendre une panne à la 3D Pourquoi quand je prends Des points d'un objet Et que j'appuie sur F Pour être surface Après je peux plus diviser La surface pour lui donner Un volume Ah non comme ça C'est très spécial Une question très détaillée C'est au cas par cas Donc je sais pas du tout En fait devant C'est un déplacement d'air Ça va Oui Ça fait combien au total Je sais pas J'ai pas compté En l'argent J'essaie de faire une toile Tendue par 4 Quand j'ai essayé Ouais tu peux tester la diff Après l'avantage du pin C'est que c'est vraiment Un social assimilation Merci c'est très gentil Merci beaucoup On peut plus arrêter Bon enfin On reparlera de tout ça Sur mon chaîne si vous voulez Mouvement d'oreille Les cartoons par exemple Mouvement automatique Oh c'est plus physique C'est que du rig tout ça C'est que des animations de rig Le coût de payer Pour méta humaine Je sais pas du tout Soft body Chainedos Regé de mouvement Les addons gratuits Vous pouvez tester les addons gratuits Moi je les addons J'utilise pas Je vais dormir un peu Pour la façon Merci Pour tout Les addons C'est partout Les animations depuis 30 ans Mme l'endort De vrai pour Faire de base Après si les addons Le font Moi c'est vrai Que je suis partisan D'une pad addon Mais bon Je repense Le scult Pas dans l'information Non Mais plus tard Oui C'est quand même Sacrément puissant Ça coûte très cher Pour des particuliers Mais pour des entreprises C'est ultra puissant Bon en tout cas Merci à tous D'avoir suivi ce live Merci de plus en plus A suivre les vidéos De la formation Ça fait plaisir N'hésitez pas A rejoindre Le discord Pour ceux que ça intéresse Je mets le lien Dans la description Là pour le coup C'est important Parce que On m'attendait Le lien Normalement Si je vais sur Vidéo youtube Il doit y être en dessous Même sur le live Mais sur le live C'est un petit peu différent Le lien J'avais oublié De changer les trucs Mais bon Le lien maintenant En plus on est passé Partenaire discord Donc on a un lien Personnalisé Donc voilà N'hésitez pas à rejoindre Pour poser vos questions Comme ça on vous répond En temps réel Il y a plusieurs personnes Qui peuvent vous répondre Il y a des salons vocaux On peut partager des écrans Vous pouvez faire plein de choses Vous pouvez catégoriser Si vous avez une question Modélisation Vous allez dans modélisation Si vous avez une question Matériale Vous allez dans matériaux Voilà Donc n'hésitez pas à rejoindre Le discord Un monsieur sur les réseaux sociaux Si ça vous intéresse Twitter, Instagram Pour voir mes rendus Twitch Pour parler avec moi Tous les soirs Mais évidemment Et sur ce Je vous dis la prochaine Merci à tous D'avoir participé au live Merci Merci aux donateurs Donc Merci à Weldrid Et également Et à Denis Merci beaucoup Pour vos donations Ça me fait très plaisir J'espère que ça vous aura plu Que vous avez appris des choses C'est essentiel Et peut-être Si cliques Oui Il suffit que tu rajoutes Un objet cylindrique Et ça va être basé sur ça Si on peut activer Pour changer l'interface Exactement Et sur ce Je vous dis à la prochaine Je vais mettre la rediffusion Juste après D'ici 10 minutes Le temps que je paramètre tout Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire Et je vous souhaite une bonne soirée Et à la prochaine Allez Ciao A plus Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501